Bonsoir, bienvenue sur Méridien Zéro, l'émission française de Radio Bandira Néra, l'émission également du mouvement d'action sociale. Ce soir, nous sommes à C en Normandie, puisque une grande partie de notre équipe est au-delà, et à Academia Christiana, donc une université d'été de formation catholique. Donc aujourd'hui, c'est une émission que vous aurez l'occasion d'écouter un grand nombre de personnes différentes, avec même peut-être parfois des sensibilités ou des vécus qui apporteront leur pierre à l'édifice des thèmes que nous allons traiter aujourd'hui. Donc à ma droite, Arnaud Naudin, donc il est à mon sens inutile de présenter puisqu'il est un habitué des lieux. Bonsoir. Ensuite, Tanguy, donc du groupe FTP, Frontières Patriotes. Bonsoir à tous. Ensuite, Victor Robert, donc qui s'occupe de l'université d'été Academia Christiana. Bonsoir à tous. Julien Langella, qui vient d'arriver et qu'on enregistre juste avant son intervention de ce soir sur justement l'engagement politique. Donc bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Et Guillaume Le Carbonelle, donc qui écrit pour Le Cercle Non Conforme, qui écrit aussi pour la revue Rébellion, qui est un militant, on va dire, de longue date, très ancré dans les théories et les réflexions sur la décroissance. Bonsoir. Ensuite, Pierre Saint-Servant, donc qui est journaliste à présent. Bonsoir. Et nous avons dans cette première partie d'émission, Julien, qui est un des participants à Academia Christiana. Bonsoir à tous. Et qui va effectivement être, on va dire, intervenir de son entendre dans cette émission. Mais la deuxième partie de l'émission, donc, sera consacrée justement au vécu de ces jeunes pendant cette semaine, puisqu'il y aura un certain nombre d'intervenants dans une deuxième partie. Nous allons démarrer cette émission, donc qui s'intitule Laudato Si, donc, autour de l'encyclique du pape, pour savoir comment elle a été reçue, perçue. Donc, il nous a semblé que l'Academia Christiana est un lieu approprié, même si tous ne parlerons pas en tant que catholiques, on parlera avec des sensibilités diverses, et même parfois, ce n'est pas parce qu'on est catholique que ça conditionne les positions. Donc, cette encyclique du pape qui est parue récemment, qui a fait effectivement beaucoup parler d'elle. Il y a déjà dans le journal La Décroissance de cet été, on va dire des captures d'écran, des réactions de la presse. Donc, c'est assez amusant de voir un peu comment ça a été reçu. Et donc, cette encyclique qui appelle à la conversion écologique, ce qui déjà en soi pose une vraie question. Qu'est-ce que la conversion écologique ? Est-ce chrétien de parler d'une conversion écologique ? Enfin, il y a un certain nombre de thèmes comme ceux-là qu'on pourra aborder. Alors, j'ai envie de dire à tout seigneur, tout honneur, la lourde tâche de démarès, ce sera donc pour Victor Robert, puisqu'en tant qu'organisateur d'Academia Christiana, un premier sentiment sur cette encyclique, et éventuellement, comment elle a été reçue. Est-ce que vous en avez discuté avec des camarades politiques, ou alors avec des paroissiens, ou avec les jeunes, ou dans votre entourage ? Alors, ce n'était pas vraiment une surprise, puisqu'on savait depuis déjà quelques mois qu'une encyclique était prévue sur la question de l'environnement. Ce qui, pour le coup, était une bonne surprise, c'était de voir finalement que le pape traitait cette question non pas dans l'optique un peu du développement durable et de toutes ces fausses solutions qui règnent, je dirais, au sein de l'Union Européenne, etc., mais qu'il la traitait d'une manière globale, en envisageant le problème à tous les niveaux, et d'une certaine manière avec des positions qui étaient peut-être à juste titre, je pense, radicales, mais qui étaient courageuses de la part d'un homme qui peut aussi être l'objet de certaines pressions, parce que sa parole, finalement, est quand même à une très large diffusion. Donc c'était une bonne surprise de voir que le pape, finalement, ne faisait pas le politiquement correct sur ce sujet-là et qu'il le traitait en profondeur, même si, après, je n'ai pas forcément découvert de choses sur le sujet, ayant déjà par moi-même découvert un peu la décroissance, Serge Latouche, etc., avant cette encyclique, je n'ai pas lu forcément un apport particulier ou nouveau dans cette encyclique, sauf peut-être éventuellement des considérations qui font peut-être un lien avec la théologie catholique sur la notion de création. L'autre chose, je pense, qui est très bénéfique, c'est que, justement, ce n'est pas forcément un sujet qui était traité dans les univers catholiques, même s'il y avait déjà des catholiques qui étaient au fait de ces questions-là. Le fait que le pape prenne la parole là-dessus, ça permet de donner une certaine autorité à ces thématiques-là et à pouvoir les évoquer sans se faire traiter de gauchistes ou d'autres... Ce n'est pas encore gagné quand même. Ce n'est pas encore gagné quand même, mais on a quand même une autorité qui nous soutient. C'est vrai que le débat qui anime souvent les milieux catholiques, c'est vrai que la discussion qu'on a eue un peu hors micro, c'est finalement quelle était la cible, quelle était le public visée par cet encyclique. Parce que nous, ce qu'on s'est dit, c'est sûr qu'un profil, on va employer vulgairement un mot grossier, mais droitard, ne va pas forcément se sentir concerné ou alors va se sentir parté. On va peut-être prendre ça comme une provocation. Inversement, on a eu la surprise de voir des univers... J'ai vu, moi, par exemple, ne serait-ce que sur Facebook, les groupes type Monsieur Mondialisation, des choses comme ça. Finalement, dire du bien de l'encyclique, dans des milieux gauchistes, intermondialistes, alors qu'initialement, on aurait pu penser que c'est plutôt les bastions catholiques que représente d'ailleurs la droite catholique, qui auraient pu être ceux qui auraient été le plus touchés. Et en fait, pas tellement, parce que les réactions étaient assez contrastantes, voire même parfois un peu opposées. C'est vrai que j'ai lu quelque chose d'assez intéressant. Me semble-t-il que c'est un bulletin paroissial tradit. Mais ce qui était intéressant, c'est que ce qu'ils avaient l'air de dire, c'est que finalement, cette espèce de conversion écologique, c'était plus quelque chose qui avait un rapport avec le Christ. C'est-à-dire que normalement, c'est à travers le Christ que doit s'améliorer l'homme, et même que l'homme a son salut, et ainsi de suite. Et là, cette espèce de conversion écologique, finalement, ça leur semble être quelque chose qui est quasiment profane, enfin quelque chose qui sort de l'espérance qu'on place dans le Christ. Enfin, je ne sais pas si vous avez un avis sur ce sujet, mais... Je pense en l'occurrence que le pape, pour répondre à votre question de tout à l'heure, s'adresse déjà à tout le monde. On le voit avec certaines références spirituelles, philosophiques, qui peuvent parler à tout le monde, catholique ou non. Et donc aussi aux catholiques, il appelle les catholiques à aller jusqu'au bout de l'expression sociale de leur foi, en fait. Il leur dit, voilà, quels sont les grands penseurs de l'Église qui ont déjà parlé d'écologie. Il invoque Saint-François, il invoque même un patriarche orthodoxe, je crois, j'ai oublié le nom. Donc, en fait, il appelle les catholiques à être en cohérence avec eux-mêmes. Et connaissant son style, voilà, il est percutant, il peut sembler provocateur, parce qu'il a son style à lui, mais je crois que c'est très utile et nécessaire pour les milieux catholiques sur ce terrain-là de sortir un peu, éventuellement, de certaines fausses prudences. D'accord. Oui, alors, ce qui est assez étonnant, justement, dans la réception qui a été faite de l'encyclique, c'est que le pape, finalement, s'inscrit vraiment dans une tradition lointaine de l'Église. L'encyclique n'est pas seulement écologique, j'insiste sur ce point, puisqu'elle touche vraiment à l'aspect social. Et pour les catholiques qui ont un petit peu de mémoire, on revient finalement à Albert Demain au XIXe siècle, à la Tour du Pain, à toute cette vague de catholicisme social qui avait de longues dates préparé le terrain. Ce qui est assez étonnant, justement, avec une certaine réception qui a été faite dans les milieux de Roitard, comme tu évoquais tout à l'heure, c'est que c'était une réception avec très courte mémoire, finalement, et qui se sentait un peu déconnectée de la tradition qui procédait. Ce n'est pas une encyclique révolutionnaire, très clairement. Ce qui est nouveau, c'est qu'on la perçoit comme telle avec nos yeux post-modernes. Le côté profane est quand même un peu nouveau, ou non, les coups ? Ce côté universel, peut-être on le voulait dire. Il faut savoir aussi, Victor, une chose, c'est que les encycliques, elles se sont toujours adressées, selon la formule de l'Église, à tous les hommes de bonne volonté. C'est-à-dire, finalement, à toutes les personnes prêtes à écouter un discours sans avoir un a priori négatif. Donc, d'une part, forcément, si l'encyclique s'adresse à tous les hommes, bien sûr, il y a un aspect théologique puisque le pape n'a pas un double discours. mais, du coup, il paraît finalement naturel et dans toutes les encycliques, finalement, dans cette suite d'encycliques sociales, il y a quand même toujours une part profane. Quand Benoît XVI parle en 2008 du monde de la finance, il n'envoque pas des arguments théologiques pour en parler, même si, effectivement, ces aspects-là, dans une optique transcendante, etc., vont retrouver des aspects moraux, etc., qui sont propres, peut-être, enfin, sur lesquels l'Église a quelque chose à dire. Mais je pense que ce n'est pas si nouveau que ça d'avoir un discours naturel sur les choses, sur les aspects naturels, finalement, d'économie ou des aspects sociaux. Oui, ce qui est assuré. Après, c'est que toutes les encycliques depuis le XIXe siècle ont quand même eu un grand lien avec ça. Après, de notre côté, ce n'est peut-être pas nouveau par rapport à ce que tu disais, Pierre, sur le XIXe. Maintenant, ce qui est peut-être aussi à noter, c'est que ça prouve aussi que, d'une certaine manière, l'Église propose un discours par rapport à une certaine actualité, c'est-à-dire que, face au socialisme, au XIXe siècle, il y a la doctrine sociale de l'Église. Et face à la montée d'une écologie qui, d'ailleurs, pourrait être considérée comme non-catholique, j'imagine, par exemple, des théories très néo-malthusiennes ou tout un tas de choses, finalement, le pape propose, lui, sa vision des choses. Et c'est tout à fait logique, c'est dans l'ère du temps et en même temps, l'Église doit aussi être un peu dans l'ère du temps. Arnaud ? En fait, le propos, je pense, de la l'océriture n'est pas si étonnant puisque le pape, déjà, s'appelle François et comme le rappelait Pierre tout à l'heure, c'est effectivement, on est complètement dans la théologie franciscaine. Alors, c'est peut-être ça qui peut sembler nouveau pour un certain public catholique ou à des gens qui s'intéressent, on va dire, de manière un peu vague et superficielle à l'Église, c'est d'oublier que il y a, pendant très longtemps, effectivement, avec le pape précédent, Benoît XVI, on était plutôt là dans la théologie pure et les questions, on va dire, doctrinales pures. Et là, on a un pape qui revient à une certaine théologie qui a marqué son époque et très importante, qui est la théologie franciscaine, qui est effectivement l'importance de la création, en tout cas, quand on est chrétien et catholique, et la défense de la création, c'est-à-dire ce qui est, dans une certaine mesure, rendre hommage au créateur. Après, effectivement, ce qui était intéressant de noter, c'est là qu'on voit l'évolution d'une certaine droite catholique par rapport à quand elle était sociale au XIXe siècle, c'est qu'on a une certaine droite catholique qui peut sembler minoritaire, mais qu'on a vu quand même s'exprimer dans les réseaux sociaux, qui, paradoxalement, elle est devenue très attachée, on va dire, au mode productiviste et techniciste, c'est-à-dire qu'on, en gros, reproche au pape d'être devenu une sorte de gauchiste insupportable parce que ce sont des gens qui considèrent que, comme, malheureusement, je dis bien malheureusement, la gauche a récupéré l'écologie, on se dit comme la gauche parle d'écologie, on va en parler parce qu'on refuse la gauche. Donc, c'est le paradoxe du discours de ces gens-là. Après, effectivement, ça peut sembler surfercel, mais il est à noter. Non, ce qui est intéressant est notamment le numéro de cet été du journal La Décroissance dont les auditeurs de Méridien Zéro savent pertinemment que, notamment, Jean et moi, nous sommes des adeptes plus que convaincus et sans oublier Guillaume. Et même Pierre. Mais c'est vrai que dans les émissions auxquelles Jean et moi participons régulièrement pour Méridien Zéro, nous citons La Décroissance et effectivement, que ce soit la une, je vais faire un peu de bruit avec les feuilles, mais que ce soit la une qui dit effectivement Abémus, voilà, pour parler l'encyclique papale par le titre Abémus papale, certes, avec un point d'interrogation et qui, dans l'article qui est une pleine page qui est citée, qui est notamment rédigée par Vincent Chenet qui est quand même le patron du journal, le titre est Alléluia, le pape est pour la Décroissance. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que, comme notamment avec les citations qui sont faites en encadré dans ce numéro de la Décroissance, c'est que le pape cite clairement le terme Décroissance, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont, et ce qui est assez drôle, c'est qu'on s'est rendu compte que lorsqu'il y a eu la sortie d'encyclique, peu de gens l'ont l'ouvre, en fait, je pense que beaucoup de faux experts, de faux chroniqueurs et de faux politiques se sont limités à la Dépêche AFP et de faux journalistes se sont contentés de la Dépêche AFP qu'ils devaient reprendre quelques éléments et parfois, vous êtes dit le contraire absolu de ce qui était dans l'encyclique, c'est-à-dire qu'on a tous les fameux écotartus dont parle le journal La Décroissance, trouvaient notamment Nicolas Hulot ou même Luc Ferry ou même Ségolène Royade qui sont dans tous les numéros de la décroissance qui se font dégommés et là, trouver des vertus à l'encyclique pensant que ça participait effectivement de cette horreur idéologique qui est le développement durable ou le capitalisme vert alors que le pape est justement en rare rebours et ce qui est intéressant c'est que justement le pape cite clairement le terme des croissances alors ce qui est intéressant c'est qu'on voit effectivement en citation c'est que le journal La Décroissance dit dans les réceptions immédiates de l'encyclique il dit clairement quand même qu'il y a un sous-titre qui est des chrétiens antipapes donc effectivement je pense qu'un certain nombre de catholiques ou en tout cas de prétendus chrétiens ou catholiques ont eu je dirais comme l'ont mal lu ou alors une réception effectivement on revient toujours au même problème comme si l'écologie est utilisée par la gauche c'est utilisé donc on ne doit pas en parler et surtout les termes de décroissance mais alors effectivement le vrai débat qu'on peut avoir sur la question de la décroissance qui revient effectivement et c'est ce que tu disais tout à l'heure sur l'importance que le peuple s'exprime sur cette question c'est qu'effectivement beaucoup de milieux décroissants c'est pas le cas de le journal La Décroissance mais un certain nombre de milieux décroissants sont effectivement je ne peux pas le nier c'est important chez eux sur la question effectivement la décroissance démographique et là je pense que je pense que la pierre d'achoppement la distinction entre des décroissants qui peuvent se réclamer l'encyclique papale et d'autres ça va être sur la question de la décroissance démographique donc d'ailleurs tu sais ce que j'en pense oui on a deux mais alors ce qui est intéressant par contre on disait oui c'est reçu le pape est un gauchiste etc il y a aussi des gens qui d'une certaine manière prêtent au pape une certaine sympathie alors qu'au moins il me semblait que ce n'était pas le cas mais une certaine sympathie pour tout ce qui était la théologie de la libération ou ce genre de choses moi il ne me semble pas que ce soit le cas Julien Langella alors justement on peut lire dans le journal de la décroissance qui est très bon par ailleurs sur le sujet toutefois une erreur il explique que laudato si c'est le vent de l'Amérique latine la voie de la théologie de la libération il faut savoir il faut savoir que quand le pape n'était pas encore pape qu'il était cardinal à Buenos Aires dans les années de la dictature entre la fin des années 70 et le début des années 80 il a condamné clairement la théologie de la libération alors c'est peut-être bien de rappeler aux auditeurs ce qu'était la théologie de la libération c'est tout ce mouvement de prêtres qui a revendiqué le marxisme comme l'accomplissement de l'évangile qui brandissait le capital de Marx pendant la messe tous les dimanches donc il a condamné ça très clairement et les jésuites les plus à gauche entre guillemets lui reprochent cela explicitement et vous avez notamment le jésuite américain Thomas Riz qui écrit que la position finalement du pape est celle traditionnelle de l'église les pauvres sont considérés comme un objet d'attention de compassion de charité mais ce ne sont pas les acteurs d'une lutte de classe donc c'est très important de rappeler que le pape n'est pas un bushiste il est dans la position traditionnelle de l'église il a condamné les interprétations gauchisantes du discours anticapitaliste classique de l'église d'ailleurs juste une petite parenthèse ce qui est intéressant sur la question de l'amérique latine et finalement ça c'est totalement en lien avec le pape c'est que par exemple Perron c'était clairement on va dire la doctrine sociale de l'église et cette idée de justice sociale enfin de l'encyclique Rerum Novarum il y a quelque chose comme ça qui peut éventuellement être plus lié à tout ça parce que par exemple dans Rerum Novarum l'encyclique de 1913 il n'y avait absolument pas et ça n'appelait justement pas à la lutte des classes bien au contraire voilà et alors que par exemple Chavez on est totalement dans la théologie de la libération avec un espèce de micmac cristo-marxiste qui plaît beaucoup d'ailleurs une phare de nos franges politiques mais c'est vrai qu'en définitive c'est pour ça qu'il y a peut-être une sorte d'amalgame entre bon ben finalement ils viennent de l'Amérique du Sud comme le mouvement de l'Amérique du Sud c'est tous ces mouvements indigénistes crypto-marxistes etc du coup le pape c'est cette voie là alors qu'en fait je ne pense pas parce que déjà l'Argentine c'est un pays qui est à 70% européen qui a une histoire quand même assez différente des autres et qui n'a justement pas été tellement touché par ce phénomène des mouvements indigénistes marxistes enfin c'était une petite parenthèse Pierre je voulais faire simplement une petite insiste justement sur à nouveau la réception de l'encyclique dans les milieux conservateurs on va dire ce qui est étonnant c'est que les attitudes de Vierge et Farouffé qu'on a vues chez nombre de nos médias amis étaient assez surprenantes ces gens là devraient relire les livres de Bernanos de Blois ou de Péguy qu'ils ont dans leur bibliothèque puisque la critique sociale qui était faite justement il y a de ça quelques décennies était déjà aussi radicale que celle qu'annonce à nouveau le pape François donc ça c'était relativement surprenant on revient à nouveau sur cette espèce d'hémiplégie intellectuelle qui peut se faire dans nos milieux pour rentrer peut-être un petit peu dans l'encyclique il y avait quelques points qui peuvent être mis en avant l'idée que le pape s'attaque aux échos tartufes et au développement durable perçu justement comme un piège ça c'est un point que Julien a déjà souligné il y a une vraie révolte contre la laideur moderne et ça l'aspect aussi esthétique de la chose une écologie qui passe aussi par l'esthétique il évoque notamment dedans le fait que des habitants ne peuvent pas vivre dans un monde régi par le ciment l'asphalte le verre et les métaux privés de tout contact physique avec la nature même des lecteurs de Dominique Véner je pense pourraient se retrouver dans ce type de propos et ceux qui fréquentent les églises des années 70 apprécieront aussi ce propos Arnaud c'est dans la veine effectivement de quelqu'un qu'on cite régulièrement sur un miracle à zéro ou parfois dans les textes du siècle non conforme qui est William Morris et qui je tiens à le rappeler avait fait partie de ce que la décroissance s'appelait les précurseurs de la décroissance avec Bernanos et Simone Veil voilà et Sol Gélitzin et lui les Chardonnots ça c'est référence au numéro de ces derniers oui c'est ça mais qui est le numéro de série qui est un numéro très important qui avait été pour le coup une surprise plus qu'agréable pour bon nombre de personnes autour de cette table puisqu'effectivement parmi les personnes citées il y avait des noms auxquels on ne s'attendait pas que ce soit Bernanos effectivement Sol Gélitzin William Morris Simone Veil Ellul Charbonneau donc effectivement l'importance de la laideur mais je pense que là aussi sur le fait que la lutte contre un d'amandelaide ça correspond aussi on revient à la théologie franciscaine et je vais me permettre de lire quelques extraits donc de l'encyclique que j'ai retenu en lisant le chapitre 6 qui est assez intéressant parce que c'est éducation et spiritualité écologique alors rien que l'intituler déjà pourrait nous faire réfléchir parce qu'il y aurait une éducation écologique qui sera en même temps chrétienne enfin c'est ça qui a aussi peut-être un peu bloqué certains milieux conservateurs donc quelques exemples donc article 203 étant donné que le marché tend à créer un mécanisme consumériste compulsif pour placer ces produits les personnes finissent par être submergées dans une spirale d'achat et de dépenses inutiles le consumérisme obsessif est le reflet subjectif du paradigme techno-économique bon Serge ça fait des mots un peu compliqués à Sanxilda mais on dirait du Serge Latouche mais franchement déjà bon ce paradigme fait croire à tous qu'ils sont libres tant qu'ils ont une soi-disant liberté pour consommer alors que ceux qui ont en réalité la liberté ce sont ceux qui constituent la minorité en possession du pouvoir économique et financier bon déjà bon c'est vrai que ça envoie quand même pas mal je sais pas ce que les grandes familles d'entrepreneurs catholiques pensent de ça mais ce serait intéressant en fait de voir comment c'est reçu un autre extrait un changement dans les styles de vie pourrait réussir à exercer une pression saine et l'idée de scène est très intéressante sur ceux qui détiennent le pouvoir politique économique et social c'est ce qui arrive quand les mouvements de consommateurs obtiennent qu'on achète plus certains produits et deviennent ainsi efficaces pour modifier le comportement des entreprises en les forçant à considérer l'impact environnemental et les modèles de production on est vraiment dans de l'écologie citoyenne c'est vraiment très étonnant parce que c'est en fait c'est très concret c'est pas simplement la théologie sur la nature ou quelque chose comme ça et d'ailleurs c'est ce qui est un peu raillé dans le bulletin que je lis que je lisais tout à l'heure c'est que ça les fait un peu sourire de voir qu'ils préconisent de baisser le chauffage mais en fait je pense que ça peut avoir un certain sens je vous laisse éventuellement je pense qu'on peut essayer peut-être de régler une fois pour toutes le compte de ce bulletin en précisant d'une part qu'ils procèdent un peu sachant que ça vient de Saint-Pédis parfois d'une manière un peu systématique de chercher forcément la chose qui ne va pas dans le discours du pape je pense qu'il y a un peu un côté mauvaise foi aussi je ne veux pas non plus jeter non plus des pavés sur le bébé avec Claude-Dubain le bébé avec Claude-Dubain par rapport à Saint-Pédis mais il y a un côté un peu de mauvaise foi d'emblée ou un a priori toujours négatif sur le discours du pape on va forcément se concentrer que sur ce qui pourrait être susceptible de critique mais la critique sur par exemple rayer un peu le fait qu'il faut il cite par exemple éviter l'usage de matières plastiques et de papiers réduire la consommation d'eau trier les déchets bon ils ont l'air trouvé ça un peu ridicule ou encore de planter des arbres je ne me sens guère l'âme d'un obélix bon mais en fait ils trouvent ça un peu ridicule mais en fait nous on a vécu exactement la même chose dans le militantisme c'est-à-dire que quand on dit qu'il faut faire des amaps qu'il faut faire ceci qu'il faut faire cela on nous répond on va pas faire la révolution avec des paniers de fruits non mais enfin on a vraiment ce genre de réflexion sans arrêt et finalement c'est toujours pareil il y a après il y a la question de la force de proposition c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans les actes concrets de la vie comment on vit en tant que chrétien par exemple et comment on vit en tant que militant écologiste en militant anticapitaliste militant décroissant militant identitaire il y a quand même des gestes concrets adoptés c'était le thème de ma conférence on en parlera pas maintenant puisqu'on en parlera avec les jeunes après mais effectivement je veux bien qu'on raille ce genre de choses je comprends mais d'un autre côté il faut donner des idées pratiques aux gens parce que les noyer dans des textes théologiques ça va pas parler à qui que ce soit j'imagine que c'est encyclique reçu par des gens qui ont pas de formation théologique bon ils vont pas savoir quoi faire je pense qu'il y a eu une ambiguïté justement sur la forme le choix de l'encyclique a été justement critiqué puisque l'encyclique dans la tradition ecclésiale est plutôt un texte d'importance et de haute portée théologique et c'est ce qui a un peu aussi créé ce malaise si ça avait été une lettre apostolique c'était un texte un petit peu plus secondaire ça aurait été peut-être mieux accepté et là tu mets le point un peu sur les quelques points pratiques de l'encyclique qui ont été aussi dénoncés par Henri de Lesquins qui trouvait que ça relevait du mode d'emploi un petit peu bas de gamme entre guillemets c'est oublié que l'encyclique a quand même une très forte dimension théologique et qu'elle revient en effet à la vieille tradition franciscaine au sens de la création pour un catholique qui est la nature pas considérée comme un objet d'exploitation mais comme un objet de vénération etc donc il y a quand même une portée théologique relativement lourde qui ne doit pas être occultée par ces points un petit peu et puis ce qui est intéressant c'est que vu de l'extérieur et puis surtout parmi le prisme médiatique qui aime bien coller des étiquettes on avait droit à Benoît XVI c'est un riac machin truc et puis le pape François il est génial il est moderne il est ouvert aux autres etc alors que finalement dans cet encyclique autre citation toujours dans le même chapitre le pape François cite Benoît XVI qui disait acheter est non seulement un acte économique mais toujours aussi un acte moral donc déjà Benoît XVI était dans une même ligne le pape François s'aligne sur ce que disait Benoît XVI et c'est exactement comme on discutera après de la Manif pour tous pour savoir un peu l'influence que ça peut avoir ce type de mouvement mais on est toujours dans l'image c'est à dire que parce que le pape d'avant n'était pas glamour ou bankable sur le plan médiatique donc déjà on ne s'intéresse même pas à ce qu'il dit on considère que on va chercher on va pinailler il a réintégré telle branche tradie dans l'église ils vont pinailler c'est un pape de droite alors que finalement son oeuvre a été quand même nous semble-t-il assez intéressante et que le pape François je ne pense pas qu'il soit à 180 degrés de ce qu'avait fait Benoît XVI d'ailleurs je pense même que ces deux papes en partie ont aussi pris un héritage de Jean-Paul Leu dont on a aussi dit beaucoup de mal alors qu'il a quand même contribué moi je n'ai pas d'affection particulière pour Jean-Paul Leu mais c'était le pape de mon enfance en d'ailleurs mais il a quand même contribué à faire vivre et à remettre l'église catholique au coeur des débats sociaux au coeur des débats sociaux il a été très important pour ça entre autres il y a aussi une théologie de la famille qui vient des réflexions sur la famille qui viennent du pape Jean-Paul Leu bon même si tout n'est pas parfait même si on peut critiquer il y a quand même des continuités des choses qui existent et les gens aiment bien s'imaginer qu'il y a des oppositions des clans je vais fermer mais très rapidement c'est à souligner que c'est la seule encyclique dont on parle autant sur les dernières décennies c'est quand même l'encyclique qui a fait le plus gros buzz médiatique entre guillemets depuis très longtemps donc c'est relativement intéressant à souligner aussi oui tout à fait parce que selon moi on arrive effectivement à un changement de paradigme et les questions anthropologiques et notamment parmi les questions anthropologiques la question écologique mais la véritable écologie pas l'écologie je dirais médiatique de Maude Fontenoy ou de Nicolas Hulot c'est ça qui est intéressant c'est que du coup là on aborde quand même des sujets qui sont hyper pointus on est quand même sur la décroissance qui sont évoqués par les marges de la politique et là on n'est pas sur l'écologie bizonose on est quand même sur des non mais on n'est pas sur les marges on n'est pas sur les marges parce qu'il y a quand même sur l'écologie radicale on est quand même sur des mais on n'est pas sur les marges enfin ce que je veux dire c'est que dans la sphère politique la décroissance même l'écologie politique réelle c'est une marge mais et c'est porté par des mouvements marginaux alors qu'on ne peut pas du tout dire que l'église est marginale bien au contraire elle est quand même extrêmement importante dans le monde et du coup c'est quand même enfin je vais prendre une comparaison bidon mais c'est comme si demain Barack Obama prenait la décroissance enfin ça peut paraître une comparaison complètement bidon mais en fait c'est le pape l'importance qu'il a dans le monde le nombre fidèle catholique qu'il peut y avoir qui a c'est quand même pas anodin qu'un personnage aussi important aille dans cette ligne mais donc effectivement la question anthropologique parce que je crois que parmi Pierre l'expliquait en off avant l'enregistrement de l'émission que dans l'encyclique il y a aussi des passages qui sont casse-secrets par exemple aux réseaux sociaux qui en fait deviennent effectivement je pense là aussi la question anthropologique fondamentale c'est à dire des liens communautaires qui semblent complètement virtuels et qui vont parfois en contre des liens communautaires réels et importants ça permet peut-être de rebondir justement sur le fait que le pape a lancé une tête de pont qui est reprise on est actuellement au sein d'Academia Christiana pour cette semaine mais c'est quand même relativement nouveau qu'un milieu de formation de la droite traditionnelle ou du traditionnalisme catholique focalise une semaine de formation entière sur les thèmes de la critique du capitalisme et d'une écologie intégrale ce que je mettrai également en parallèle avant de laisser la parole à Victor avec les travaux qu'a lancé Gauthier Besseberg avec sa revue Limite et avec le livre Manifeste qu'il avait écrit qui s'appelait Nos Limites et qui permet justement de lancer ce débat dans nos cercles et dans le milieu Manif pour tous veilleur qui avait quand même soulevé quelques... Ce qui va nous amener après d'ailleurs à en parler Victor on va t'anticiper ce que j'allais dire à propos de... je voulais parler de Gauthier Besse et Limite mais je pense effectivement que la Manif pour tous et le débat en fait sur la PMA la GBA enfin c'est ce que aussi on nous disait dans sa conférence ce matin a quand même lancé une interrogation sur les fondements anthropologiques de ce genre de transformation et que au moins une minorité en tout cas des catholiques qui ont fait l'effort de se poser réellement la question en remettant en cause un certain nombre de choses ont été amenés finalement en travaillant cette question de fond à poser les questions du capitalisme mais aussi du capitalisme comme fait social total en envisageant toutes les conséquences et notamment la question des limites et on voit finalement que c'est aussi quand même un débat qui transcende aussi les religions les courants etc. puisque Gauthier Besse a été invité par Alain Benoit sur TV Liberté il a été interviewé dans Élément et on voit bien aussi que tout simplement cette question là qui commence à émerger dans les milieux catholiques était déjà présente dans d'autres sphères dans d'autres courants de pensée la question de la réception et de la portée de cette encyclique c'est un peu une expérience que j'ai eue par rapport à chaque encyclique on voit que souvent les encycliques sont très achetées en librairie à ce qu'elles sont lues on peut difficilement le savoir c'est un peu comme tous les livres mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la plupart du temps en tout cas ce qui s'est passé de l'encyclique et même d'encyclique parfois plus concrètement compliquée etc notamment l'encyclique de Benoît XVI sur la charité dans laquelle il parlait de la finance elles ont quand même toujours fait l'objet de cercles de formation de cercles de conférences elles ont été étudiées souvent par les catholiques en profondeur et on constate quand même toujours qu'elles suscitent quand même un intérêt chez les catholiques et parfois à long terme des changements alors après on n'est pas prophète on ne sait pas si dans 20 ans tous les catholiques vont faire un retournement et une remise en question sociologique sur voilà sur certains compromis qu'ils ont pu faire par le passé avec le capitalisme mais on peut au moins l'espérer on peut dire que même si cette encyclique ne sera pas forcément lue intégralement par tous les catholiques au moins elle sera travaillée et elle aura une portée en tout cas au sein de l'église c'est sûr Arnaud effectivement sur la question de la conférence pour revenir sur la conférence que j'ai portée ce matin sur effectivement quels enseignements tu as de mai 68 je pense que justement on parlait à un moment on avait abordé le rapport à un moment parce que la manif pour tous et le printemps français avait été présentée un peu comme le mai 68 de droite et j'avais développé une partie on reviendra après pour ceux qui pourront écouter en tout cas regarder la vidéo qui a été faite et puis je mettrai mon texte sur le site du cercle non proforme c'est une grande idée ça voilà effectivement il y a le côté buzz médiatique qui était le mauvais côté selon moi qu'on reprenait de mai 68 mais le côté intéressant c'était effectivement ce que les veilleurs se posaient la question des limites c'est-à-dire revenir à ce que déjà les grecs appelaient la mesure le sens de la mesure la lutte contre la démesure la lutte contre l'hubris puisque l'hubris qui est donc la démesure c'est pas que toujours les dieux réagissent par la némésie c'est-à-dire la colère divine contre la démesure et donc c'est un principe important de la limite qui effectivement derrière la question on va dire juridique du mariage c'était effectivement la question plus importante et plus en profondeur qui était la question de la GPA et de la PMA et qui c'était il faut quand même noter que par exemple l'un des plus en pointe pour nous imposer ces dérèglements anthropologiques sont la GPA et la PMA c'est quand même Pierre Berger et que l'un des arguments utilisés par Pierre Berger c'est un argument de type capitaliste c'est-à-dire j'ai les moyens profondément libéral mais c'est ça qui est important je pense que ce qui est important dans les changements de paradigmes actuels et l'encyclique pas le participe de ces changements de paradigmes c'est que la gauche revient à ce qu'elle est c'est-à-dire libérale réellement libérale constructiviste et de ce fait veut complètement transformer la nature de l'ordre et à partir de là des questions qu'on leur avait malheureusement abandonnées qui est par exemple la question de l'écologie et l'écologie profonde l'écologie radicale reviennent à des gens qui ont une conception on va dire entre guillemets plus traditionnelle des choses et une de ces voies d'expression c'est effectivement l'encyclique pas grave parce qu'effectivement il y a des gens qui ont une vision traditionnelle de l'écologie et qui sont dans une perspective décroissante mais qui ne sont pas chrétiens en même temps là au moins on a un motif d'accord de convergence et ce qui est intéressant à noter justement comme on parlait de ce qu'ont fait les Végeurs et Gauthier de Baisse c'est le fait qu'à la rentrée va se lancer la revue limite qui effectivement participe de ces gens de ces veilleurs qui s'intéressent à la question de l'écologie profonde et donc on va peut-être après la décroissance et après effectivement régulièrement les numéros d'éléments on va pouvoir enfin avoir une autre revue intéressante qui est la revue limite qui l'abordera sous un angle catholique pour le coup c'est présenté comme ça voilà donc il sera aussi effectivement on participera à mon avis de la changement des mentalités aussi dans le monde catholique et pas seulement catholique je pense mais ce qui est également intéressant c'est que finalement on a tendance à dire assez facilement en France que le christianisme est mort l'église est morte bon parce qu'il y a moins de fidèles ce genre de choses mais c'est pas parce qu'en France il y a moins de fidèles par exemple que ça veut dire qu'en tant que tel l'église est morte ou que le message chrétien est mort et on voit une nouvelle fois alors la manif pour tous il y a à contribuer mais c'est peut-être pas le seul élément que c'est encore une fois un peu c'est un peu la France catholique qui a d'une certaine manière fait bouger les lignes et justement le fait qu'elle ait fait bouger les lignes on se retrouve avec des choses très curieuses où finalement on reproche au journal de la décroissance quand on voit sur les sites de l'aide de la gauche radicale qui traquent le confusionnisme c'est le nouveau truc à la mode on les voit il peint le chéné qui pourtant lui-même avait toujours été le premier à faire le cordon sanitaire avec des tas de gens de nos sphères comme Alain de Benoît ou Laurent Zon mais parce que ça y est il est d'accord avec les catholiques d'ailleurs peut-être est-il catholique lui-même mais parce qu'il est d'accord avec les catholiques finalement ah bah donc ça y est c'est un réac donc ça y est il est en train de se droitiser et c'est toujours ce truc et justement c'est ça qui est intéressant comme le dit Arnaud et c'est ce que je constate également c'est que si on prend toute la gauche aujourd'hui de plus en plus elle devient totalement progressiste elle redevient totalement progressiste je dirais plus que libérale des progressistes en général parce qu'il y a aussi un socialisme progressiste et ainsi de suite il y a les écologistes sincères de type décroissant qui commencent à en avoir ras-le-bol des gauchistes qui leur donnent des leçons qui saccagent leurs projets enfin voilà c'est toujours le débile mental qui saccage tous les projets comme dans les ZAD ça a été le cas il y avait des gars qui pouvaient avoir des idées intéressantes on fait débarquer 50 blaireaux habillés en noir machin etc le truc est dégommé en d'autres mouvements donc ils commencent à en avoir marre de leur côté on a vu un phénomène dans une manifestation à Strasbourg où deux gars qui étaient proches d'égalité et réconciliation se sont fait chasser par les mecs du NPA mais ont été défendus d'une certaine manière par le reste du cortège composé de personnes des Verts d'associations écologistes etc donc peut-être aussi qu'on va avoir une fracture à droite qui de toute façon a toujours existé parce que je pense qu'il y a une droite libérale et une droite antilibérale d'une certaine manière et il va y avoir de nouveau une fracture à gauche et on voit de nouveau cette convergence pas cette convergence mais au moins ce dialogue qui pourrait se nouer entre la gauche antilibérale authentique comme la décroissance comme Michéa enfin tous ceux qu'on lit en fait et qu'on promeut même élu parmi les plus anciens et une droite antilibérale dans laquelle on pourrait nous classer même si je sais qu'on est un certain nombre après vous le reste classé à droite on pourrait rappeler l'affaire Confré à Benoît qui illustre parfaitement le propos on est dans le pays on a un cas parfait de confusionnisme comme dirait nos amis à internet avec ses passerelles qui se créent avec Confré qui appelle écouter Radio Courtoisie parce que c'est le discours le seul discours intelligent qu'il peut entendre donc en fait c'est vrai que sur Confré ce qui était intéressant c'est par rapport à De Benoît ce qui est d'ailleurs très amusant c'est que alors là c'est une petite digression c'est que Manuel Valls a dit enfin si les mènes qui bossent à son ministère sont aussi mauvais c'est quand même inquiétant a dit qu'en gros c'était un peu le doctrinaire du Front National enfin c'était limite ça alors je pense qu'il n'y a pas plus enfin je ne sais pas sur quoi le Front National est en raccord avec Alain De Benoît a cité sur le Trésor en Atlantique ou des éléments comme ça mais voilà alors que De Benoît est précisément peut-être celui du Grèce et de la Nouvelle Droite qui a le plus sain virage que je qualifierais de pas gauche en étudiant Mars en étudiant la décroissance en publiant un livre sur le Trésor en Atlantique en tenant même des propos sur le communautarisme en étant beaucoup moins sur des optiques ultra identitaires comme le sont restés un grand nombre de ses anciens amis ou encore amis actuels voilà il a adopté des positions ambiguës on sait par exemple que Crysis qui est géré par Thibault Isabelle moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer Thibault Isabelle et pas spécialement sur des raisonnements de type identitaire ethnique donc c'est vrai que pour le coup la convergence se faisait avec celui qui avait peut-être le plus amendé certains éléments de la droite identitaire traditionnelle et qu'on nous a présenté comme les mythes étant le doctrinaire identitaire abominable enfin on voit aussi qu'au sommet ils sont complètement pauvres en fait et je pense qu'ils seront et tout enfin la confusion c'est pas nous qui l'entretenons je pense qu'en fait la confusion elle vient du temps d'une certaine manière parce que on est exactement comme dans les années 20-30 d'une certaine manière pas pour des mouvements politiques brutaux mais plutôt dans l'idée de remise en place de nouvelles formes d'idées révolutions conservatrices mouvements non-conformistes ce genre de choses je pense que c'est un peu le même esprit qui est en train d'animer un peu le même intellectuel dans lequel on est en train d'évoluer Arnaud effectivement sur la question la question des confusions la dernière victime en date c'est Pierre Rabhi justement qui a été traité de réactionnaire parce qu'il était hostile de tout de tout facho parce qu'il est hostile à la PMA voilà c'est ça c'est à dire que alors c'est à dire que ce qui est très amusant c'est que maintenant quand vous pensez qu'un enfant c'est un homme et une femme vous êtes vous êtes fasciste alors bon c'est intéressant là on atteint un niveau de crétinerie qui est quand même enfin là pour nous on n'est même plus dans le raisonnement enfin on est dans la crétinerie c'est le terrorisme la crétinerie pure habituelle issue de 68 enfin on est là dessus clairement enfin c'est ça et parce que je pense que singulièrement effectivement toutes les espèces de magistères intellectuels que ces gens-là avaient il y avait eu des gens brillants et puis effectivement les toccards qui sont en fait des gamins intardés qui ne séparent pas qu'on leur enjouer comme l'avait fait remarquer un camarade d'Imas sur des réseaux sociaux c'est qu'effectivement on est dans le changement de paradigme et effectivement comme tu l'expliquais les changements de paradigme on est en train de se rendre compte qu'on insiste à ce qu'est en partie en Allemagne la résolution conservatrice mais ce qui nous touche en France c'est-à-dire les non-conformistes des années 30 et notamment autour de figures comme on peut l'être élu de Charbonneau qui représentait les personnalistes et tout ce qui était en Europe parce qu'effectivement il y a des convergences sur des questions parce que là les convergences ne se font pas politiquement puisqu'on n'est plus du tout dans un combat politique mais comme on est dans un combat anthropologique sur effectivement des gens qui aspirent à une logique stoïcienne de la bonne vie de la vie équilibrée, mesurée qui se retrouvent après effectivement dans la naissance commune qui est reprise par exemple par Michéa ou même par Onfrère mais après ce qui est intéressant c'est la question de la dialectique aussi c'est-à-dire que dans le numéro de la décroissance il parle justement de la dialectique parce qu'on leur reproche d'avoir des soutiens identitaires on a dû un peu contribuer à ça il y avait eu l'interview dans le nouveau presse et puis nous c'est que maintenant on est certainement conformes on en parle énormément bien qu'on ne soit pas les seuls et donc il y en a qui disent à la limite j'aime des abonnés enfin c'est ce genre de choses et en fait ils parlent de la dialectique parce qu'il y a une absence de dialectique c'est-à-dire ce terrorisme intellectuel de certains qui est à la fois juvénile mais à la fois aussi sûrement le fruit d'une certaine tournure d'esprit et paralyse totalement les gens c'est-à-dire que parce qu'il y a un petit groupe qui va pointer le doigt en disant ah mais vous vous n'êtes pas suffisamment ceci vous n'êtes pas suffisamment cela les gens se sentent totalement tétanisés et ils tiennent des propos ubuesques sur le truc de Rabi on avait droit à un type qui disait oui mais vous vous souvenez quand même les verres il y a eu une scission parce qu'à une époque ils ont voulu défendre le bocage normand avec des vaches normandes et des paysans normands et que quand on fait identité plus écologie ça rappelle quelque chose de quand même douteux je me dis attends tu veux défendre quoi tu veux défendre le bocage normand avec des ébus sénégalais et des travailleurs chinois c'est vraiment n'importe quoi et en fait on en est là c'est à dire que un machin plus identité limite c'est ce que j'avais mis d'ailleurs moi limite c'était Walter Daré qui a Rabi on était vraiment dans un truc on est dans la non-pensée c'est systématiquement comme ça et je pense que quelque chose qu'on peut dire c'est que justement pour revenir à l'encyclique le pape a eu courage on en parlait de la décroissance de justement ne pas baisser on va dire son pantalon pour ma personnalité quantificale c'était pas très adapté mais justement d'aller au bout des choses et peut-être aussi que cette indépendance comment dire cette indépendance sa position lui a aussi permis de le faire et je suis d'avis que bon je suis d'avis que finalement peut-être qu'on peut le critiquer sur c'est vrai ses positions sur les migrants bon voilà il y a beaucoup de critiques par rapport à ça ce genre de choses mais il faut savoir décorer les choses c'est à dire oui il y a les problèmes des migrants c'est une chose mais il y a aussi la question anthropologique c'est à dire quel type d'humanité nous aurons demain alors l'un ne va pas sans l'autre selon notre point de vue mais c'est déjà bien qu'il soit allé au bout d'une démarche au moins sur un point après personnellement j'attends pas d'un j'attends pas spécialement d'un catholique qui me fasse un discours racialiste enfin la David Duke enfin je veux dire c'est pas ce qu'on attend d'un pape au bout d'un moment faut pas attendre des gens enfin qui sont pas là pour donner en fait c'était une simple parenthèse oui je peux juste ajouter aussi une chose c'est qu'il y a on l'a déjà dit au début de l'émission mais il y a quand même une énorme part de désinformation médiatique autour des propos du pape c'est à dire que les discours du pape sur les migrants ont pour la plupart été déformés encore une fois c'est une dépêche AFP qui a été pondue qui a été reprise et moi je me souviens un cas spécifique c'était un des premiers quand il était allé à Lampedusa j'avais lu en fait un article dans Figaro je ne sais quoi disant que le pape appelait les européens à accueillir les bras ouverts tous les clandestins de la terre entière j'ai été ulcéré voilà enfin vraiment particulièrement déçu et inquiété que le pape se mette à aborder ce genre de choses et en plus comme ça et le soir en rentrant chez moi je suis allé sur le site du Vatican lire le texte intégral sauf qu'en fait il n'a jamais dit comme ça et il y avait quand même 20 ou 30 lignes avant dans lesquelles il condamnait tous les réseaux qui poussaient les clandestins à venir sur nos côtes et où il dénonçait tous les circuits justement clandestins qui instrumentalisaient ces hommes pour finalement encore une fois des raisons de profit financier donc j'invite quand même nos auditeurs parfois enfin en fait à aller chercher aux sources parce qu'il y a quand même un véritable mais ce que tu dis très vrai d'ailleurs c'est valable pour beaucoup de choses mais moi je sais qu'en avoir parlé à Rome avec une partie de ma famille qui est assez proche du Vatican les discours qui tiennent sur les migrants ne sont pas du tout des discours angéliques ne sont pas du tout des discours il faut accueillir toute la misère du monde machin au contraire on est vraiment dans quelque chose qui est très différent c'est à dire justement il y a le problème des mafias il y a le problème des passeurs enfin tout le monde est conscient de ça même en Italie même chez beaucoup de chrétiens italiens après dans le détail il y a beaucoup de choses qui sortent en Italie auquel on n'a pas accès et c'est vrai qu'en Italie je sais que même Salvini il y a eu des oppositions enfin on ne sait pas trop mais Julien Langella a un mot là-dessus ? oui c'est important c'est important de rappeler que le pape est aussi mal conseillé de temps en temps et dans l'histoire ça s'est vérifié plusieurs reprises vous avez l'excommunication de l'action française au début du 20ème siècle qui a été levée dix ans après vous avez à la fin des années 20 le pape qui en apparence lâche les Christéros au Mexique parce qu'il a été aussi trompé par les évêques qui se mettaient au milieu entre les combattants et le pape alors que le pape dès le début avait soutenu largement la révolte et avait dit désobéissez à l'état je me permets de faire une dégration là-dessus parce que j'ai rencontré récemment un prêtre qui a baptisé l'arrière-petit-fils du président Cayès donc je crois qu'au final les Christéros ont gagné bon je referme la parenthèse ce que je voulais dire aussi sur le pape c'est qu'il est complètement insaisissable et c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire qu'au début de son pontificat on se disait c'est un jésuite argentin du temps de la dictature il n'a rien fait à l'époque pour s'y opposer donc c'est un fasciste la preuve il a dit que l'église n'était pas une ONG ça fait messe la fameuse phrase je ne sais plus lors de quelle messe il avait dit en même temps ce qui est vrai ce qui est vrai il avait dit si vous n'êtes pas avec Jésus vous êtes avec si vous ne priez pas Jésus en citant Léon Blois vous priez Satan donc là aussi chez les progressistes le cri d'orfraie après il y a le discours sur les migrants qui s'est vrai a été mal compris mais les progressistes ont dit il est de notre camp donc c'est super puis en plus ils virent le cardinal Byrd une inspiration plutôt tradie donc on se dit il est vraiment de notre camp et puis qu'est-ce qu'il fait il choisit le cardinal Sarah à la tête de la congrégation de la liturgie et de la discipline des sacrements donc en gros pour faire très simple le ministre de la messe que je suis baptisé à outrance qui est plutôt tradi qui critique complètement les déviances de la messe de la forme dite moderne de la messe donc voilà il est complètement insaisissable et c'est justement pour ça que son discours à mon avis est efficace et peut toucher tout le monde autant les milieux droitards que les gauchistes et tous les hommes de bonne volonté d'ailleurs le cardinal Sarah qui est africain c'est un cardinal qui a justement des positions qu'on pourrait que les opposants à l'église qualifieraient de réactionnaires et qui en plus a un discours très simple sur voilà moi quand j'ai fini d'être cardinal je repartirai en Afrique parce que c'est là où j'ai la fin à conquérir des choses enfin c'est un discours comme ça qui est d'ailleurs très intéressant bon je me dis voilà l'église reste quand même universelle il y a des gens de peuples différents et c'est pas forcément parce que justement pour le coup le cardinal est africain que forcément il va faire du lobbying voilà en fait il a eu ce que j'ai entendu et lui était justement peut-être bien moins idiot que certains évêques bien entre guillemets de chez nous de vieilles familles catholiques et bien plus en train de s'il est de vieilles familles catholiques de grandes régions catholiques de l'ouest ou du nord etc qui sont complètement progressistes par exemple et juste avant lui un dernier élément le cardinal je crois que le cardinal Robert Turkson qui est ghanéen si je ne me trompe pas qui avait diffusé une vidéo dans une séance relativement fermée je crois au Vatican sur la démographie musulmane et qui disait que les musulmans avaient en moyenne 8 enfants par femme et que les européens ne pouvaient pas survivre en faisant 1,2 par femme que le seuil n'était pas atteint et dans le même ordre d'idée vous aviez quelques années plus tôt dans le dernier livre du cardinal Ratzinger avant qu'il y vienne le pape Benoît XVI un ouvrage très fort c'est l'Europe les fondements son avenir il écrit que l'Europe est menacée d'abolition il dit l'identité de l'Europe est menacée d'être abolie par des transplantations contre nature c'est quand même incroyable et il dit l'Europe est en cours d'extinction ethnique voilà donc c'est très clair mais c'est encore une fois si c'est pas relayé c'est pas connu comme c'est pas connu on base son jugement son raisonnement sur ce qu'on connait c'est à dire sur ce que les médias diffusent et on en revient toujours à la centipeternelle question de la réinformation ou ce genre de choses qu'on a avec la traité Arnaud déjà c'est que finalement pour pouvoir réinformer il faut déjà s'informer soi-même et d'où d'ailleurs l'intérêt par exemple de ce qu'on fait aujourd'hui d'avoir ce débat autour de cet encyclique bien que je pense qu'on doit trouver peut-être des podcasts ou des archivages d'émissions de radio peut-être qui ont traité aussi du sujet il me semble Pierre il y en a deux que j'ai particulièrement noté qui étaient deux émissions de radio courtoisie une dirigée par Henri Glesquin et qui tenait justement le regard très critique et plutôt libéral sur l'encyclique et puis la deuxième qui pour le coup était vraiment à mon sens définitive qui a profondé en fait le tour de la question c'était l'émission de Jacques Trémolet-Villère et qui a fait vraiment une lecture magnifique et profonde sur l'encyclique papal à mon sens vraiment une émission définitive merci est-ce que messieurs vous avez quelque chose à rajouter je pense qu'on a plutôt pas trop mal traité ce qui nous est venu par rapport au sujet je vous propose de passer à la suite de l'émission et donc on va changer le tour de table provisoirement donc on va mettre une pause musicale on va mettre une pause musicale sur Mérinien 0 et puis on reviendra pour traiter la suite avec on va dire une petite surprise Marc-en-Saint-Michel défenseur de la foi décuplé de vos ailes l'ardeur de nos combats daignez et affaiblir tous ceux qui nous contestent ô vous princes des anges de la milice céleste sans déchaîner la frange défendez-nous dans les pouvoirs sans déchaîner la frange gardez-nous à vous de ses dents intercédés de grâce face à nos ennemis la force de nos prières déboutera l'impie car cette terre sacrée où vécure tant de sang ne peut mourir ainsi sous le poids du malin sans déchaîner la frange sans déchaîner la frange défendez-nous dans les pouvoirs sans déchaîner la frange garde nos âmes tout réglant sans déchaîner la frange sans déchaîner la frange garde nos âmes et quand le jour viendra de sonner notre mort repensant à ma vie une dernière fois j'implore intercédés pour nous auprès de notre père que tous nos camarades et nos feux de l'enfer sans déchaîner la frange défendez-nous dans les pouvoirs sans déchaîner la frange dans les pouvoirs sans déchaîner la frange Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Gardez-les à l'heure tout réglant De retour sur Mérilien Zéro j'ai avec moi Tanguy du groupe Frontier Patriot Tout à fait, FTP Alors, qu'est-ce que t'es venu faire ici à Académia Christiana ? Déjà, je suis venu détendre l'atmosphère juste après J'ai pu constater Exactement, juste après cette petite discussion sur Mérilien Zéro qui était très intéressante Ce que je suis venu faire c'est que j'ai toujours été assez friand des différentes universités d'été où je pouvais passer C'est la première fois que je viens à l'Académia Christiana pour une raison géographique c'est parce que c'était pas très loin d'une part de chez moi et que j'avais la possibilité grâce à des camarades qui allaient en voiture de profiter justement des transports De surcroît je pense que c'est toujours intéressant une fois par an de resserrer les liens de rencontrer de nouvelles personnes en l'occurrence c'est la première fois qu'on se rencontre habituellement et pourtant on se connaissait déjà par d'autres moyens donc l'idée c'est ça resserrer les liens se réinformer entre autres suivre des conférences et puis passer un bon moment entre camarades voilà Et de ce que t'as entendu t'es venu comme moi en fait on est arrivé le vendredi finalement de ce que t'as vu pour l'instant de ce que t'as entendu Alors moi je trouve que cette université d'été a une particularité et qui est une force c'est qu'elle s'adresse entre autres à un milieu plutôt catholique à des gens qui pour la plupart sont devenus militants dans les rangs de la Manif pour tous ou du printemps français et je trouve que les conférences sont d'un niveau assez élevé plutôt bonnes bien préparées et amènent une idée une marque une empreinte politique que n'ont pas forcément les gens qui sont dans le milieu catholique donc je pense que c'est une bonne chose il est bon de politiser ces gens et ce sont des gens ils nous l'ont faire remarquer pendant les différentes manifestations ils sont friands justement et je pense qu'il y a une véritable attente de la part de ces jeunes une attente spirituelle et puis une attente d'idéopolitique également Oui c'est assez juste bon c'est un peu le constat que j'effectue aussi d'ailleurs tout à l'heure on aura l'occasion de s'entretenir avec justement quelques-uns de ces jeunes qui ont participé à Academia Christiana Venons-en maintenant à l'actualité donc l'actualité d'FTP c'est quoi alors ? Exactement alors l'actualité d'FTP on avait promis à notre public une sortie d'album en hiver 2015 on est maintenant à l'été 2015 il s'avère qu'on a eu un problème technique bon ben ça ce sont les aléas du métier nous ne sommes pas des professionnels nous ne sommes pas rémunérés pour ce qu'on fait et qu'on s'entoure de personnes qui travaillaient avec nous qui n'ont pas forcément au prix qui pourraient enfin en tout cas au prix du marché et il s'avère que du coup on n'est plus forcément une priorité pour eux et on a pris un certain retard à cause d'un ingénieur du son qui continue à travailler sur nous avec nous en tout cas donc aujourd'hui on ne donne plus de date pour la sortie de notre troisième album qui composera une dizaine de titres comportera une dizaine de titres mais une chose est sûre c'est qu'il finira par sortir avec tu connais peut-être un petit peu FTP j'espère que les auditeurs de Méridien Zéro nous connaissent également un petit peu nous on avait fait une chronique sur le dernier album exactement une très bonne chronique d'ailleurs on vous parlait entre autres de la qualité sonore et technique de cet album on va encore monter une échelle un cran ce qu'on a pu enregistrer avec des moyens très professionnels donc on en attend un retour qui devrait être excellent voilà et donc on va vous retrouver en novembre exactement alors j'en profite pour faire un petit peu de réclame on va jouer à Paris ou en région parisienne pour le deuxième congrès européen le 14 novembre prochain à l'affiche entre autres du concert du soir donc Ultima Frontiera il y a un groupe italien qui est excellent exactement un autre groupe que je ne connais pas mais c'est pour l'occasion justement de découvrir un groupe russe Best Penalty et donc FTP qui représentera la scène musicale française voilà gros retour sur scène super merci pour ces quelques mots c'est moi qui te remercie et écoute bon courage bonne continuation on attend le prochain CD très bien et puis on se retrouve tous le 14 novembre prochain ah normalement oui on y sera aussi puisqu'on était déjà l'an dernier donc on y sera aussi merci beaucoup Méridien Zéro c'est nous qui te remercions encore alors cette deuxième partie après l'interview de Tanguy de FTP nous conduit à centrer notre propos sur Academia Christiana très exactement donc sur cette semaine de formation à cette université d'été catholique avant de donner la parole à Victor Aubert qui est donc un peu même plus que un peu un peu à l'origine et on va dire organisateur du projet donc j'ai autour de moi un certain nombre de participants que sont Mayeul donc âgé de 20 ans bonsoir bonsoir Diane âgé de 19 ans bonsoir Pierre-Antoine âgé de 24 ans bonsoir Pauline âgé de 21 ans également bonsoir et Julien âgé de 27 ans bonsoir à tous donc tu auras d'ailleurs c'est la deuxième fois que tu dis bonsoir à tout le monde c'est quand même un privilège que peu de personnes ont eu dans l'historique de Méridien 0 c'est pas grand honneur ah ben voilà tu pourras t'en souvenir jusqu'à la fin de tes jours donc mon cher Victor présentation de Academia Christiana Genèse premier bilan de toute cette expérience depuis que vous l'avez initiée donc Academia Christiana c'est né en fait d'un groupe d'amis suite un peu à quelques je dirais frustrations je sais pas si le terme est vraiment approprié en fait on s'est rendu compte que dans d'une part dans notre univers d'amis de connaissances etc les gens manquaient beaucoup de formation fondamentale et finalement en dernier ressort les gens n'étaient pas capables forcément de justifier leur choix et abandonnaient finalement à un moment donné leurs engagements faute de profondeur qui les enracinerait vraiment dans une compréhension complète de ce qu'ils défendent et on s'était dit que finalement il n'y avait aucune formation proposée pour les jeunes c'est-à-dire en dehors de fac de licence de philo etc une formation un peu synthétique d'une semaine qui permette de donner qui se centre sur les fondamentaux sur des axes centraux en politique en philosophie et l'aspect spirituel qui lui a aussi sa place mais non pas pour qui serait une sorte de retraite spirituelle mais davantage de donner à des jeunes qui souvent pour la plupart n'ont pas forcément toujours reçu ou eu la chance de recevoir une connaissance vraiment du christianisme donc de donner en quatre conférences un peu les points centraux une connaissance de la religion catholique donc le but premier était de développer une formation pour les jeunes pendant une semaine de l'été parce qu'en gros l'été on peut faire quand même plus de choses que dans l'année on peut vraiment attaquer les choses un peu en profondeur le tout dans une ambiance qui soit la plus appropriée à nos âges à notre génération donc voilà avec du sport avec une buvette le soir avec une déveillée avec pas mal de liberté de temps libre etc de l'SD ou non alors ça pour le coup on n'est pas forcément la clientèle pas trop fan et tout ça aussi ce qu'on s'est aperçu quand même au terme de la première université qui a eu lieu il y a deux ans maintenant c'est que le risque avec ce genre d'oeuvre était de créer une sorte de cercle de consommation de conférences qui n'aboutissent finalement que dans une sorte d'érudition un peu stérile et que ce qui serait je dirais cohérent ce serait de développer des possibilités d'initiatives après l'université d'été mais étant parisien les choses me paraissaient assez saturées à Paris et même en général je pensais qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui existaient et qui étaient déjà très bien enfin bien sûr incomplètes mais qui avaient le mérite d'exister et qui étaient capables de proposer une issue cohérente à nos participants donc l'idée a été de se dire en gros on va essayer de conserver un lien avec les participants des différentes universités de créer une forme de réseau en essayant un réseau qui repose avant tout sur l'amitié et des convictions communes donc un réseau qu'il faut entretenir parce qu'on a des participants qui viennent de la France entière et ensuite d'essayer de garder contact avec ces participants en les invitant à s'investir sur des choses déjà existantes c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait appel à des intervenants du MAS mais on a aussi des jeunes qui sont déjà engagés dans d'autres mouvances militantes comme Génération Identitaire l'Action Française ou d'autres le parti communiste la CNT enfin voilà ça on n'en a pas encore mais on n'est pas forcément hostile à les accueillir encore c'était plus négligeable et du coup notre idée c'est plutôt d'avoir un réseau qui soit un peu comme une branche de catholiques qui viennent s'investir dans d'autres structures déjà existantes tout en restant en contact parce que justement une synergie et un réseau permet justement de créer des projets d'être davantage efficace quand on est unis qu'on se connait qu'on peut reposer toutes ces choses sur les amitiés et effectivement on voit quand même à l'échelle de 3 ans qu'il y a quand même des amitiés qui sont créées qu'il y a des gens qui se sont engagés que finalement en dehors d'Académie Christiana d'autres projets sont nés et voilà ça a un effet et ça nous motive pour continuer dans cette voie là et juste un autre aspect spécifique d'Académie Christiana c'est justement une certaine ouverture au delà des simples univers catholiques habituelles justement le fait du choix de cette thématique sur le capitalisme du choix aussi l'année dernière d'avoir traité le thème de l'identité qui sont des thématiques qui font parfois un peu peur aux catholiques et donc justement d'ouvrir notre champ de formation d'interrogation et aussi d'inviter des intervenants qui ne sont pas forcément habituellement invités dans ces cercles-là d'où justement la présence comme moi par exemple parce qu'on est convaincu que c'est vraiment nécessaire d'élargir un peu nos réseaux et que finalement il en sort énormément de biens et qu'on fait appel à des forces extérieures qui sont parfois très bénéfiques qui apportent du sang d'être aussi au sein des réseaux catholiques j'aime pas le terme milieu merci pour cette présentation on y voit quand même assez bien vous voulez en venir on voit quand même qu'il y a une portée qui est très importante pour l'engagement et c'est ce sur quoi on va s'attarder c'est vraiment l'engagement avant, après est-ce qu'il y avait un engagement avant, est-ce qu'il y avait un engagement après, quels sont les projets enfin ce genre de choses Arnaud oui quelques mots à quelques mots moi effectivement j'allais en plus de squatter à nouveau les ondes de Méridien Zéro je pense que je vais prendre un abonnement définitif dans la plupart des émissions ce qui à mon avis satisfera notre ami Romégas très rapidement oui oui si je peux me permettre ce petit aparté non, moi je suis venu à l'invitation de Victor pour traiter d'un thème il y a un événement qui est sous mai 68 mais pas dans l'optique habituelle où on peut l'entendre voilà mai 68 cette espèce de chose qu'il faut imperativement critiquer qui est toujours critiquable et qui représente un peu le mal absolu depuis presque un demi-siècle mais plutôt dans l'idée de quels éléments positifs et intéressants pour les types d'actions et notamment les actions anthropologiques on peut tirer de mai 68 et effectivement ce qu'on a expliqué déjà en première partie des missions à travers l'encyclique du pape mais notamment ce que font Gautier de Vesse c'est à la suite des veilleurs et la revue limite de dire qu'effectivement il se produit un changement de paradigme politique mais sans faire des changements de paradigme je dirais anthropologique où effectivement une droite on va dire traditionnelle chrétienne ou non qui se préoccupe à nouveau de thèmes qu'elle avait malheureusement abandonnées on va dire entre guillemets la gauche pendant un certain nombre d'années et notamment pour les questions d'écologie de retour à la terre de simplicité volontaire de sobriété de tout ce qui est en fait une vie bonne et saine parce que comme j'ai expliqué dans mon intervention pendant longtemps c'était un peu ce qu'on a expliqué aussi dans la première partie de l'émission c'est comme l'écologie c'est les gens de gauche on n'en parle pas parce que justement on n'est pas de gauche alors que justement tout ce qui est en train de se passer l'écologie profonde l'écologie véritable c'est la question de la limite c'est la question de la mesure donc c'est la lutte contre la démesure et effectivement on peut ce qu'on expliquait tout à l'heure l'importance de la manif pour tous et du printemps français d'avoir posé les vraies questions qui étaient la question pas tellement juridique même si c'était important mais les vraies questions profondes les vraies questions anthropologiques c'est la question de la PMA et de la GPA parce que derrière c'est la question effectivement que comme j'ai une volonté j'ai donc un droit surtout si j'ai de l'argent et donc je peux tout me permettre alors que justement c'est de montrer qu'il y a une mesure il y a une limite et c'était un peu l'objet et je trouvais ça très intéressant justement de la part de Victor de dire que dans un univers catholique auquel on ne se attend pas trop à parler essayer de trouver des éléments positifs en tout cas de mai 68 on soit capable de parler de ça pour justement parler des questions importantes essentielles actuelles tout à fait ce soir c'est Julien Langella qui va intervenir sur alors plutôt la jeunesse plutôt comment agir en politique les deux puisque la conférence est destinée à des jeunes donc évidemment mon propos sera de mettre en lien la nécessité évidemment d'agir en politique quels écueils éventuellement éviter après sans tomber non plus dans un mode d'emploi très précis je pense que chacun a son expérience personnelle et son témoignage à faire après en effet oui je crois qu'il y a un rôle primordial de la jeunesse aujourd'hui puisqu'elle vit en premier lieu tous les fléaux du monde moderne que ce soit le contexte violent avec l'immigration la précarité la chute de la transmission de la mémoire la faillite de l'école donc voilà oui on ne peut pas parler militantisme politique sans mettre la jeunesse au centre de la question et pour l'instant comment l'ouvrage que tu as écrit a été reçu dans l'ensemble alors dans l'ensemble je crois avoir reçu un succès critique je parle des journalistes qui ont parlé du bouquin après au cours des rencontres c'était assez intéressant puisque j'ai quand même eu pas mal de vieux qui ont acheté le bouquin alors dans mon bouquin je distingue les vieux des anciens donc je me reprends tout dessus ce sont des anciens qui ont acheté mon livre je me souviens bien ce que tu nous as raconté Alice c'était d'ailleurs très intéressant et puis j'ai eu des critiques de jeunes vieux aussi qui disaient mais non mais tu as compris en fait la jeunesse c'est sous déçu nombre de gens enfin j'explique le contraire sur 200 pages et donc voilà un accueil très intéressant et qui a donné lieu à de nombreux débats alors ce qui est la transition toute trouvée pour s'adresser désormais aux jeunes ici présents donc ça va être un peu le baptême du feu pour la plupart d'entre vous je pense que personne n'a déjà parlé dans une radio mais bon ça va on s'y fait bon pourquoi êtes-vous venu en fait à Academia Christiana qui veut se lancer sinon j'en désigne en pif c'est maintenant qui se sacrifie Mayol oui donc il se trouve qu'en fait moi j'avais déjà participé à une université d'été à Paris l'IFP donc l'Institut de formation politique et en fait j'avais donc trouvé que la formation qui nous était délivrée était une formation de beaucoup de terrain donc des gens qui étaient par exemple qui dirigeaient un team tank qui avait déjà un poste qu'en tant que député on a eu des députés qui ont intervenu tout ça était très intéressant mais en fait ce que je recherchais aussi et je n'ai pas forcément eu à l'IFP c'était une formation de fonds qui comment dire quand on est catholique on ne peut pas agir en politique sans admettre par exemple qu'il y a un certain ordre des choses préexistant dans la société qui préexiste à l'homme et je pense que c'était important de se former à la philosophie classique même si voilà ce n'est pas forcément quelque chose qui va de soi dans ce genre d'université parce qu'il y avait quand même beaucoup de thèmes qui étaient effectivement très philosophiques en lien avec la théologie catholique enfin c'est vrai que c'était très riche sur ce plan là on va interroger une demoiselle en deuxième oui vas-y tu peux rappeler comment tu t'appelles Pauline alors j'ai rencontré un des organisateurs un peu par hasard au cours d'une semaine de marche enfin margou en fait une sorte de pèlerinage et j'ai trouvé vraiment que cette idée de se rassembler ensemble pour se former à des questions à des questions fondamentales et éthiques était vraiment intéressant parce que ça nous permettait d'allier en fait un regard politique et chrétien sur le monde d'aujourd'hui et que c'était très important pour nous en tant que jeunes sachant que c'est nous qui allons être amenés à nous engager pour la suite donc je trouvais que c'était une démarche très intéressante et voilà enfin je tenais juste à ajouter que ce que j'ai dit sur les formations politiques ne tournaient pas du tout à dénigrer non mais d'ailleurs je ne l'ai pas du tout pris comme ça c'est chacun à son c'est complémentaire pas de problème chacun a son diane alors moi contrairement à Mayel je n'avais jamais assisté à d'université catholique ou pas et ce ce que je voulais vraiment ce que j'en cherchais vraiment en inscrivant ici c'était conjugué des une conception des valeurs ma conception des valeurs et de la vie et de la religion avec une réflexion assez poussée mais en même temps accessible en ce qui concerne notre vie future donc le monde l'économie la politique et avec la ligne directrice de cette semaine d'université m'intéressait énormément parce que je pense que c'est une question qui est très très importante en fait aujourd'hui le capitalisme c'est exact alors après on a des profils qui sont moins on va dire qui ont déjà des engagements comme c'est le cas de Pierre-Antoine donc rapidement pour que tu as été responsable FNJ d'accord local local et non mais c'était déjà un engagement et donc toi qui as déjà eu un engagement plus dans un parti électoraliste pourquoi venir dans cette université d'été premièrement par curiosité je trouve ça toujours très intéressant de découvrir ce qu'organise au niveau formation de mouvement politique ou des mouvements plus religieux parfois et aussi à chaque fois pour se former parce que quand on a beau avoir un engagement dans un mouvement qui fait par exemple de la politique électoraliste c'est important de se recentrer sur des bases et sur les définitions et un discernement de notre action politique et des objectifs qu'on souhaite atteindre parce que le militantisme politique c'est un moyen donc un moyen ordonné à un but non si si c'est la main sur la table d'accord je me suis sur la table excusez-moi donc à mon sens c'est toujours très bien de se former de rencontrer d'autres personnes et puis de retourner sur des bases des bases doctrinales des bases philosophiques pour savoir tout simplement pourquoi on se balle pourquoi pourquoi on donne son temps pourquoi on donne son énergie voilà pourquoi on donne sa foi et comme je serais sympa je ne poserai pas de questions sur le Front National merci mais attends c'est pas constitué que de bases philosophiques on est aussi vachement tourné sur l'avenir je trouve pendant cette semaine et c'est aussi intéressant c'est ce qui m'a semblé également donc c'est toujours alors Julien qui a un profil on va dire un peu entre deux parce que tu n'es pas dans la génération des 18, 21, 22 ans plus malheureusement voilà plus donc toi qui a 27 ans qui est donc déjà adulte qui a déjà bon un bagage derrière toi pourquoi être venu dans cette université d'été et bien tout simplement je suis ami avec un certain nombre de membres du staff la ville de C qui nous accueille est très agréable et c'est une manière saine de passer des vacances en se rappelant effectivement les valeurs fondamentales auxquelles nous adhérons et en prenant le temps de se former sur des choses moins triviales que celles que nos métiers respectifs peuvent nous amener à explorer le reste de l'année je remarque que cette université d'été a pour mérite de combler un réel manque de toute façon si jamais elle est née c'est qu'il y avait en soi un manque mais autrefois pour dire autrefois c'était même disons au Moyen-Âge les universitaires commençaient par étudier la philosophie avant de se tourner vers des sciences plus concrètes qu'étaient la médecine la mécanique ou autre je remarque que le bagage philosophique au lycée de nos jours est de plus en plus amoindri on parle même ponctuellement de le supprimer apparemment l'ordre du jour a été dépassé et je crois qu'à ce niveau là cette université d'été à son niveau permet de donner un bagage d'autre part il y a aussi je crois un réel manque de culture doctrinale catholique dans la plupart des gens qui se disent chrétiens qui se disent catholiques et ici on aborde et on approfondit là-dessus un certain nombre de vérités doctrinales merci pour ce témoignage d'ailleurs auquel je souscris en grande partie puisque effectivement on voit les lagages qui est fait dans les contenus dans l'enseignement secondaire et finalement c'est vrai que c'est quand même une chance comme ça de pouvoir avoir une semaine où on peut remettre en place des questions philosophiques et métaphysiques Arnaud justement quand la plupart des intervenants viennent de l'évoquer sur l'importance de retrouver ou de trouver un bagage philosophique la question qu'on peut leur poser c'est justement quels enseignements vous tirez chacun de cette participation Académia Christiana Zerdan est-ce que pour vous ça vous a vraiment apporté vous avez vraiment été formé des choses que parfois c'était du domaine de l'individu mais que ça permet de les approfondir ou vous avez vraiment découvert des choses nouvelles Yad ? alors moi je pense que ce qui a été recherché par l'université était en effet sconté ce qui me concerne parce que j'ai appris des choses tant sur un point spirituel que sur ce qui concerne le monde d'aujourd'hui j'en ressors avec une nouvelle vision notamment de la baisse traditionnelle qui m'a vraiment à laquelle je n'étais pas habituée et voilà c'est ça d'un point de vue spirituel c'est très intéressant et de l'autre la notion que je ressors principalement de cette semaine c'est il faut arrêter de simplement apprendre et lire et il faut agir en fait et mettre en place des choses concrètes que ce soit même à notre échelle il y a toujours quelque chose à faire pour changer les choses et que nos actions correspondent à nos idées après c'est vrai que je suis assez d'accord sur le fait que ce qui manque aujourd'hui c'est principalement c'est pas les idées qui manquent c'est plutôt les gens pour les mettre en mouvement pour les incarner donc finalement par exemple toi pareil Maïol quel enseignement t'as tiré quel bilan tu ferais de ta venue alors en fait moi ce que j'ai beaucoup apprécié ici c'est l'idée qu'en fait on ne change pas tout par le groupe mais que c'est les comportements individuels qui peuvent faire beaucoup on voit bien qu'à l'heure actuelle le système est très verrouillé je dirais même qu'une caste s'autoprotège en fait en quelque sorte c'est bien tu as bien compris la thématique je te félicite ce sont des individus qui doivent finalement par leur comportement individuel déjà commencer à eux-mêmes changer imaginer changer les choses je pense qu'on ne changera rien tant que nous-mêmes nous n'avons pas changé c'est exactement d'autant qu'on peut souvent dire même que notre premier ennemi c'est nous-mêmes et je pense que ça ça a été bien compris le message a été bien diffusé je ne sais pas ce que vous en passez oui Pauline ce qui est vraiment très intéressant dans les conférences qu'on a pu entendre c'est que vraiment à chaque fois il y a véritablement le souci de poser les termes du sujet par exemple hier on a une conférence remarquable sur le bien commun qu'est-ce que le bien commun qu'est-ce que c'est quelles sont les manières de l'atteindre qu'est-ce que les philosophes en ont pensé mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire pour le faire et à chaque conférence il y a vraiment le souci de dire et nous aujourd'hui maintenant parce que c'est maintenant que ça joue c'est pas il y a 20 ans c'est pas dans 30 ans qu'est-ce qu'on peut faire et également dans cette université il y a une dimension spirituelle qui fait que on remet vraiment le message du Christ au coeur de notre engagement et en tant que catholique c'est essentiel aujourd'hui de se dire mais qu'est-ce que la charité en politique qu'est-ce que l'éthique qu'est-ce que l'amour qu'est-ce que comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans notre engagement politique sans nous renfermer sur nous-mêmes ou alors sans être vindicatifs ou du coup inutiles et vraiment c'est ces deux aspects-là qui je trouve sont vraiment différents qu'Académie Christenet diffère peut-être d'une autre université c'était simplement philosophique c'est vrai nous qui sommes arrivés je pense avec Guillaume Arnaud seulement hier c'est le sentiment qu'on a eu en fait c'est vrai que c'est une alliance c'est une alliance très intéressante après bon je suis peut-être pas le mieux placé pour parler de remettre le Christ au centre mais je pense qu'effectivement quand on est catholique j'ai coutume de dire que quand je discute avec des catholiques je veux discuter avec des catholiques c'est-à-dire des gens qui sont vraiment catholiques et ça m'intéresse beaucoup plus et d'ailleurs j'ai un bien meilleur rapport avec des catholiques qui sont vraiment catholiques qu'avec des faux catholiques qui m'énervent parce que je considère qu'en fait ils sont incomplets inconsistants et dans notre entourage politique on a l'habitude comme ça de fréquenter on dit souvent des catholiques tradis mais il ne faut pas forcément mettre des étiquettes on dit simplement des catholiques complets conséquents et je trouve que ce point de vue-là c'est très bien oui Pauline justement dans cette université on a une énorme chance qui est celle d'avoir des prêtres avec nous qui du coup nous apportent un point de vue un point de vue particulier puisqu'ils ont eu une formation dans un séminaire donc voilà ils ne sont pas profs mais ils ont vraiment des idées enfin ils savent de quoi ils parlent et c'est vrai que c'est hyper enrichissant de discuter avec eux et de vraiment poser en fait les termes du débat de façon christiane oui parce qu'on n'a pas souvent l'occasion justement de discuter et même d'ailleurs quand on n'est pas forcément catholique c'est pour ça que même je pense bon je ne sais pas si sur une semaine certains tiendraient le choc mais quand même mais je pense qu'il n'y aurait pas de problème il n'y a pas de problème pour des non catholiques pour venir à mon avis moi j'ai assisté ce matin à une conférence sur la charité et la politique que j'ai trouvé assez intéressante qui m'a rappelé d'autres conférences que j'avais écoutées à Lille effectivement je trouve que pouvoir prendre le temps de discuter avec des hommes engagés dans la foi pas quelque chose on a souvent l'occasion c'est une expérience et donc finalement c'est assez enrichissant de ce point de vue là j'ajouterais que remettre en cause le capitalisme n'est pas forcément quelque chose de foncièrement catholique de remettre en cause le capitalisme oui c'est à dire c'est à dire que je pense que finalement c'est pas forcément né chez nous les catholiques le fait de remettre alors à part oui si on cite on peut citer l'encyclique de Héroun Novaroun qui a mis l'accent sur la lutte contre le c'est qu'il ne remettait même pas en cause le capitalisme mais qui voyait plutôt ça d'un point de vue de complémentarité les patrons de les cent ans avec les salariés mais finalement je pense pas que ce soit une idée purement catholique de remettre en cause un système le système tel qu'il est aujourd'hui c'est à dire avec les capitalistes tout simplement parce que le message du Christ est antérieur très largement à Adam Smith c'est le bon sens universel tout simplement voilà c'est ça qui fait que tous les gens de bonne volonté dont vous êtes un bon exemple peuvent se réunir pour critiquer un système dans lequel tout va à relo c'est exact oui Arnon effectivement et donc à partir de là c'est que ce qui est intéressant ce que disaient les intervenants et même les discussions qu'on a eues en dehors de l'antenne c'est que on voit qu'effectivement l'objet de Kataïma et Christiana c'est non seulement effectivement de donner des bases mais des bases très solides des fondations on a l'impression que je pense que ça soit aussi l'objet sans défleurer l'objet de l'intervention de Julien tout à l'heure c'est l'importance du type d'engagement que les participants peuvent mettre en place à l'issue justement de leur participation et justement la question qu'on peut poser aux jeunes gens présents ici parce que moi je suis un vieux bon c'est relatif un ancien je suis un ancien je suis un ancien je pense qu'effectivement il y a l'importance du type d'engagement parce que je pense que d'après les questions un certain nombre d'entre vous ont certainement des projets par rapport à ce qu'ils ont pu voir approfondir beaucoup de cette intervention Pierre-Antoine il est certain qu'on a pu constater pendant cette si je disais l'académie à Christiana quelque chose d'assez réconfortant c'est à dire qu'on pouvait tout à fait s'entendre nous catholiques avec des non catholiques notamment une camarade du masse et sur des points essentiels pour le combat politique à venir notamment sur l'enracinement et l'enracinement peut être quelque chose d'assez entre guillemets païen et quelque chose de catho en même temps c'est à dire que l'enracinement on se racine sur une terre on fait souche mais on se racine aussi le conciel en tant que catholique on se racine dans une foi on se racine dans une doctrine et je trouve ça très intéressant de combiner nos visions des choses pour avoir une réponse la plus complète possible notamment au niveau de l'écologie intégrale qui me paraît une piste de réflexion essentielle pour l'action politique à venir et c'est pour ça que je remercie le masse et ses intéressants intervenants pour leurs exposés et leurs interventions de cette semaine merci c'est bien sympathique je précise tout de même qu'il y a des militants catholiques comme as aussi et catholiques traditionnalistes non mais je suis d'accord après l'idée c'est aussi d'additionner les forces bien sûr nationales se créer pour pouvoir agir et pour pouvoir changer les choses à son échelle c'est juste ça que je voulais relever c'est parce que si on écoute ce que j'ai dit bien évidemment était éminemment intéressant ce qu'a dit l'abbé aussi ce matin qui ne m'était pas spécialement concerté qui a parlé également d'action locale voilà c'est moi ce qui m'a vraiment plu dans les quelques interventions que j'ai entendues et dans les retours que j'ai eu des interventions précédentes c'est qu'en fait des intervenants qui ne se sont pas nécessairement consultés sont finalement dans la même direction ce qui signifie qu'il y a quand on parlait dans la première partie de l'émission d'une espèce de nouvelle révolution conservatrice ou de nouveaux mouvements d'idées non conformistes dans la société française en fait c'est un peu ce que je ressens c'est à dire des gens venus de milieux plutôt d'enseignement de la nouvelle droite plutôt païen des gens venus des milieux catholiques des gens venus de la gauche anti-libérale il y a quelque chose qui s'est créé qu'on ressent bien parce que tous les intervenants malgré leur sensibilité quasiment tous étaient dans la même direction en fait donc c'est déjà de ce point de vue là très positif je ferme cette parenthèse est-ce que par exemple Mayol tu m'avais parlé déjà tu as déjà eu des formes déjà le fait que tu sois allé à l'IFP c'est déjà bon se mobiliser pour quelque chose mais tu m'as dit organiser quelque chose autour du traité transatlantique ou fait alors oui bon c'était assez modeste en fait mais j'ai écrit une pétition contre le 13 octroi atlantique négocié dans le plus grand secret je pense que finalement peu de gens savent de quoi il y a une question mais c'est un enfin à mon sens c'est un véritable léviathan qui va s'abattre d'ici quelques temps c'est prévu pour je ne sais plus exactement 2015 2016 en tout cas la première tranche du traité donc c'est un enfin sans vouloir faire du front national primaire je pense très clairement que c'est que c'est la fin de notre agriculture et pas que de notre agriculture c'est aussi finalement c'est la mise en concurrence directe et non protégée de l'économie française de tous nos intérêts finalement et européens en général aussi et européens contre l'économie américaine finalement c'est un peu ça c'est toujours cette lutte de l'Europe contre les établis j'en profite d'ailleurs au passage c'est magnifique c'était même pas prévu en plus j'en profite simplement pour signaler une très intéressante conférence du cercle non conforme à Lille bien évidemment qui aura lieu le 12 septembre dans le centre de Lille où tout le monde est évidemment bienvenu de Maurice Gendre habitué de ces ondes et de Michel Drac qui est aussi venu sur ces ondes et qui a été on va dire celui qui avait inauguré nos cercles puisque le premier conférence qu'on avait fait venir en 2012 c'était Michel Drac justement sur les bases autonomes durables donc voilà cette conférence sur le traité transatlantique qui est finalement un terme assez peu traité et c'est bien de voir comme ça des jeunes gens qui se sont emparés un peu du sujet parce que c'est vrai que nous on a mené quelques campagnes on a tenté un peu mais bon on a l'impression que là vraiment c'est typiquement le genre de sujet sur lequel on a l'impression de ne pas avoir vraiment de prise sur nos concitoyens ce que je rajouterais je trouve complètement absurde de vouloir finalement mettre sur un plan inférieur les états par rapport aux multinationales là aussi sans être communiste c'est du bon sens de considérer que les états ont plus de pouvoir que les multinationales et c'est pas forcément ce qui prédomine à l'heure actuelle et ça rejoint encore cette critique intelligente du capitalisme tout à fait Diane de ton côté tu étais plutôt partie sur autre chose ton premier fait d'art on va dire avec une association étudiante à Bordeaux 4 nous avions organisé une conférence alors ça je sais pas si ça m'aura rapport à l'ucapitalisme concernant la légalisation contrôlée du cannabis ça a un lien oui parce qu'effectivement les derniers délires certains économistes pour augmenter la croissance la croissance et donc le PIB les PIB ils veulent inclure effectivement les marchés de la drogue et donc les marchés légalisés de la drogue et y compris la prostitution donc effectivement on est complètement dans la logique du gouvernement et d'ailleurs en rebondissant là-dessus moi j'avais rédigé j'avais écrit un petit brouillot un petit brulot dans lequel du coup je proposais de rouvrir les maisons closes et comme ça on pourrait taxer tout ça ça va être formidable non mais au final c'est bon ce qui était intéressant c'est qu'on avait vraiment les deux parties parce qu'on a vu s'opposer un médecin qui était totalement totalement contre contre cette idée parce qu'il parlait vraiment d'un point de vue physique pour l'être humain c'est quelque chose qui est malsain et un professeur de droit avocat qui lui partait du principe que légaliser c'était contrôlé donc on peut partir très loin avec cette phrase c'est intéressant parce que légaliser c'est contrôler mais on est exactement dans ce que Michel raconte sur le droit procédural c'est à dire qu'il y a un fait de société donc il faut légiférer en droit et on est sans arrêt en train de galoper c'est le fait du positivisme oui c'est positif le droit galope sans arrêt derrière tout ça Arnaud c'est complètement connex avec ce qu'on expliquait tout à l'heure sur la menu pour tous c'est effectivement le mariage dit pour tous c'est effectivement l'APMA-GPA c'est qu'on voit effectivement des faits de sociétés ultra minoritaires qui sont surmédialisées de telle manière qu'on crée un état d'esprit où on se dit après tout c'est un droit donc on va créer une loi qui va être en faveur donc effectivement la question du cannabis parce que c'est pas une question si agréable que ça c'est effectivement le fait que voilà les gens consomment s'ils ont une consommation contrôlée sans problème on peut tout à fait se poser de questions de la finalité de la consommation de stupéfiants et comme le disait Julien tout à l'heure ça enterrine totalement l'idée que bon bah voilà si c'est répandu c'est répandu chez les jeunes donc tous les jeunes consomment de la drogue et ainsi de suite or on a quand même la démonstration et bon enfin des jeunes en plus on en côtoie tous les uns en tant que les autres on connait aussi un certain nombre de jeunes qui d'ailleurs ne sont pas forcément nécessairement droites et pas forcément nécessairement catholiques qui ne consomment pas particulièrement de drogue donc voilà c'est encore un truc et puis en plus on en fait ce qui est vraiment à la limite même ce qui est encore pire que ça c'est qu'on en fait des faits de société primordiaux comme si l'avenir de la France se jouait sur par exemple la légalisation du cannabis pour obliger les gens à se positionner cliver enfin c'est toujours le même procédé alors qu'en fait la simple enfin est-ce qu'aujourd'hui les consommateurs stupéfiants ont vraiment besoin d'une loi pour consommer des stupéfiants il faut être sérieux cinq minutes c'est là où Marine Le Pen avait une position malheureusement assez incomprise mais au moment du mariage pour tous de ne pas vouloir descendre dans l'arène avec tout le monde en disant c'est de l'enfumage et avec le cannabis peut-être qu'un jour on arrivera effectivement à vouloir légiférer tout ça et pourquoi pas des manifestations j'en sais rien je ne sais pas comment ça se ferait certainement pas sur le même domaine voilà c'est ça mais c'est intéressant parce que je pense que chez les jeunes malgré tout ça reste tout de même une préoccupation je me souviens que Julien dans la conférence qui nous est donnée à Lille disait qu'une des formes d'engagement c'est pour ça que ça m'intéressait ce que tu nous as présenté une des formes d'engagement pour avoir les jeunes dès le lycée c'était par exemple déjà de s'opposer à la drogue voilà c'est sûr qu'ils vont peut-être recevoir des critiques mais déjà ça peut être une forme d'engagement quand on est lycéen de commencer à monter par un collectif je ne sais pas comment on peut peut-être que Julien tu pourrais mieux nous expliquer comment tu verrais les choses mais quand on en parlait en effet on avait quand même tenu à précéder que chaque réalité locale était différente donc il ne s'agit pas de développer un modèle fait, étalier tout à fait mais l'idée c'est de monter en effet des comités antidrogues pour faire changer la peur de camp pour et forcément ça passe par l'usage de la force qui ne signifie pas par l'usage de la violence mais par l'autodéfense collective à la sortie des lycées c'est-à-dire qu'il faut que psychologiquement le dealer sache que s'il va devant tel lycée ben oui il peut être confronté à une résistance physique parce qu'au bout d'un moment il n'y a pas d'autre réaction possible c'est-à-dire que les gens doivent se prendre en main parce que l'état non seulement ne les défendra pas mais en plus est bien content d'utiliser tous les moyens pour stériliser les consciences et la drogue est un de ces moyens absolument Mayol ? oui c'est en vain de nous faire l'avocat du diable je pense aussi qu'il faut peut-être se dire est-ce que répression équivaudra finalement à diminution est-ce que c'est je pense quand même que nous étant concernés notre génération par ce sujet on doit se poser cette question même si je pense qu'on est nombreux à partager la même opinion juste pour répondre brièvement c'est très juste de ne pas opposer les deux prévention et répression après je pense que concrètement quand on est aujourd'hui un jeune dans cette société qu'on n'a pas eu de parents remplacés par la télé qu'on n'a pas forcément eu de véritables amis remplacés par les réseaux sociaux bref quand on n'a rien qui nous structure ben pardon mais on a besoin d'une bonne baffe on a besoin concrètement d'être confronté au réel et je pense que déjà pour que quelqu'un écoute quand cette personne n'est pas capable à la base de recevoir un discours il faut la mettre dans la situation de l'écoute Arnaud ? c'est surtout ce qui pour revenir on va terminer sur cette question parce qu'il n'y a pas d'autres questions puisque le temps va en cours ce qui est intéressant c'est que là on parlait en première partie des écotartifs et malheureusement les verts et depuis l'Europe les verts sont vraiment le symbole des écotartifs dont on parle la décroissance ce qui était si grand c'est qu'en très longtemps justement les verts et encore certains de leurs élus notamment sénateurs sont en point sur la question sont obsédés par la question de la légalisation du cannabis mais par contre sur les questions fondamentales de protection de l'environnement y compris sur les multinationales de TAFTA ou même qui devraient les toucher directement voilà on n'en parle pas ou même développent cette saloperie de logique et de développement durable voilà c'est à dire qu'effectivement on est grand point et en plus généralement ces mêmes éluvaires qui sont partisans de la débilisation du cannabis ou d'un usage contrôlé par l'Etat sont les mêmes qui sont partisans ce qui est quand même assez paradoxal pour des écolos de la paix et mal la GPA le seul qui signe à côté c'est José Bové bon moi le problème c'est qu'il est pour la chasse au loup maintenant ça et juste pour conclure en un mot vous voyez faire quoi maintenant comme engagement et puis ensuite on verra un peu plus dans l'académie de Christiana ce qui vous a marqué Mayol alors donc c'est un bon c'est une idée je dis en un mot non je serais essayer de de permettre parce que je crois encore moi que la droite a un pouvoir à jouer le pouvoir qu'elle avait laissé d'ailleurs à la gauche pendant des années j'aimerais créer une tribune en fait pour permettre à la droite et surtout à la droite de se reconstruire un peu sur le principe du Drench donc une tribune libre où finalement un sujet serait posé à deux personnes qui pourraient chacune donner sa position et le lecteur finalement se fait son opinion Diane je pense d'abord qu'il faut commencer avec ce qu'il se passe enfin ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours des choses qui peuvent paraître presque futiles mais en fait qui changent vraiment les choses quand on est pu dire à se mettre consommer avec par exemple des producteurs qui viennent vendre leurs produits dans toutes les villes c'est très simple si on peut le faire donc plein d'autres choses comme ça se passer forcément on peut se passer du fast food des questions tout à fait et sinon dans les médias à mon échelle je pense il me semble intéressant de travailler à sensibiliser les autres oui dès maintenant informer voilà et ensuite par le biais de ma formation et de ce que je vais entreprendre plus tard agir pour l'instant j'ai pas été concrète j'ai 19 ans je pense que ça d'ici mes 20 ans 21, 22, 23 tu vas avoir le temps de j'arriver je vais avoir le temps de j'arriver Pauline alors je pense qu'un des vrais vengés de la modernité actuellement c'est l'atomisation des individus au sein de la société c'est à dire la dislocation du lien qui unit les communautés les familles les cercles d'ennemis les quartiers les villages et c'est dans ce sens que je voudrais m'engager donc j'ai déjà eu l'occasion de m'engager dans une association en fait où on donne des cours à des élèves en ZEP pour leur permettre de progresser puis même nous de recréer vraiment un lien entre des communautés qui ne se parlent plus pour construire quelque chose et par la suite ben voilà faire mais vraiment comme Yann le disait des choses toutes simples faire des maraudes faire enfin voilà par exemple ça c'est pas mal développé l'association que je voudrais intégrer c'est le GINEPI donc c'est une association qui intervient en prison en fait donc ce moment ben voilà toujours recréer du lien pour après être donc là c'est la destination de population c'est une population très particulière qui sont les prisonniers mais c'est important parce que voilà à l'échelle locale à notre échelle on va pas changer le monde on est on est un peu naïf mais qu'est-ce qu'on peut faire de concret pour justement faire pour reformer une communauté Pierre-Antoine alors moi si j'avais quelque chose à dire pour conclure c'est qu'on peut voir que l'action politique peut se faire dans un cadre démocratique et électoraliste mais que oui c'est pas une fin en soi que ça peut être utile pour faire passer des idées pour réveiller les consciences on peut dans cette politique avoir des bons résultats électoraux pour faire passer un message mais que ça suffit pas et que la première chose à faire avant de vouloir prendre le pouvoir au niveau de l'Etat c'est de prendre le pouvoir sur soi-même prendre le pouvoir sur ce quotidien et de prendre le pouvoir sur l'espace qu'on occupe et ainsi maîtriser son environnement et maîtriser sa vie je pense que c'est le plus important premièrement dans sa vie complètement Arnaud justement alors on commence à pleurer on a vu certaines réflexions et certaines remarques déjà des intervenants que ce soit dans l'émission déjà et hors micro et justement vu qu'on arrive quasiment à la fin de cette université d'été quelles sont les interventions qui vont nous nous ont le plus marqué et bien entendu malheureusement on pourra pas dire encore celle de Julien puisqu'il n'a pas encore fait mais voilà est-ce qu'il y a des interventions que ce soit par la part des abbés ou de laïcs qui vous ont vraiment marqué et qui vous ont vraiment apporté quelque chose qui on peut dire voilà c'est cette intervention j'en ai obtenu un certain nombre de choses que ce soit sur le plan effectivement de la pensée de l'argumentation de la logique ou même de principes qui sont dégagés de ces interventions que ce soit positivement ou de manière un peu forte de provocation moi j'ai bien aimé la confiance sur le bien commun effectivement là encore je pense que sans une idée précise de ce qu'est le bien commun on ne peut pas agir en politique moi j'ai vraiment aimé cette conférence pour les mêmes raisons que Mayel sinon j'ai beaucoup aimé celle concernant l'histoire de l'économie qui a abordé toutes ces questions que beaucoup ne se posent pas d'où vient cet argent que j'utilise où va-t-il quand je le mets soi-disant à l'abri sur ma compte voilà toutes ces questions-là qui étaient répondues de manière concrète très accessible mais en même temps c'était assez détaillé c'est vraiment une conférence que j'ai beaucoup appréciée Pauline alors j'ai beaucoup aimé la conférence sur comment concilier charité et politique parce que ça posait vraiment la question de l'engagement en politique donc c'est-à-dire que voilà c'est prendre un peu le contre-pied du discours tous des pourris qui pourraient nous empêcher de nous engager en politique et vraiment se dire il y a une façon il y a une façon de faire qui est voilà on peut s'engager on peut s'engager en tant que chrétien on peut s'engager sans rendre son âme au diable et ça je trouve ça très important donc je partage la vision de Pauline oui sur la conférence de l'abbé Donnette sur la charité et la politique qui m'a paru fondamental souvent on pourrait appeler des gens plutôt de droit sur le droit national comme le parti de la haine je pense que justement non la politique notamment notre politique à nous c'est une politique d'amour on s'engage en politique parce qu'on aime notre pays on aime nos familles on aime notre société on aime notre culture et l'enracinement c'est une preuve d'amour pour notre terre et notre action politique doit être enracinée dans la charité parce qu'on fait ça parce qu'on a cet engagement parce qu'on aime nos compatriotes on aime cette grande famille qui s'appelle la France et ça rejoint le propos d'Arnaud d'Arnaud menu c'est cela oui sur l'enracinement on aime aussi la nature sans tomber notre engagement politique doit être animé par cet attachement et puis cette défense par amour de notre terre et de notre peuple et par rapport au capitalisme vous avez retenu quoi en quelques mots de toutes les conférences jusqu'à celles de ce matin d'Arnaud qu'il n'est qu'une idéologie de plus parce qu'il vise à changer l'homme moi je pense que c'est un moyen de fonctionnement qui est aujourd'hui très fort que l'on ne pourra pas renverser d'un jour à l'autre mais qui peut tendre à s'atténuer et à s'atténuer si chacun je me répète un peu mais si chacun agit et chacun est un petit peu concerné par sa vie et son nom et sur les pistes que j'ai données est-ce qu'il y en a quelques-unes qui vous ont semblé être intéressantes que vous pensez mettre en pratique oui oui parce qu'en fait le fait de consommer local moi personnellement dans ma vie je le fais déjà j'essaye au maximum d'éviter tout ce qui est grandissement on voit bien le débat avec les agriculteurs qui déversent des couches en règle devant les magasins comme Leclerc Auchan la grande distribution est aujourd'hui un peu un des mots de la société moderne à mon avis et c'est vraiment une manière de s'engager en politique ce serait finalement de consommer local c'est pas faux oui c'est d'ailleurs ce que rappelle le pate François dans sa dernière encyclique concrètement respecter la nature c'est respecter l'homme c'est respecter la vie c'est respecter une certaine éthique et c'est s'engager absolument un mot supplémentaire ou Diane non donc finalement quelles sont les valeurs et les principes on va dire pour conclure ce propos quelles sont les valeurs et les principes que vous avez vu enfin vous avez entendu pardon qui ont été développés au cours de ces interventions pour lesquelles vous avez été sensibles est-ce qu'il y a des valeurs particulières ou des façons d'être qui vous ont particulièrement marqué question pas simple si je devais parler bien pas me vu effectivement donc ma gueule pendant la charité enfin pendant la conférence sur la charité reliée enfin liée à la politique ben exercer tout simplement la charité enfin quand on est catholique c'est l'un des problèmes de voir voilà je pense que ça c'est déjà une c'est peut-être assez général enfin j'ai pas une idée très précise de valeurs comme ça qui m'aurait touché mais je crois que c'est l'une des choses que j'ai retenue et pour conclure ah oui non pardon Pauline alors ce qu'on a l'écout très concrètement cette semaine parce qu'on était accueillé la chrétienne et parrainé par l'internité c'est une forme de retour à la tradition mais de retour à la tradition qui ne signifie pas archaïque archaïque de l'archaïque exactement mais vraiment se poser les bonnes questions de quelles sont les structures de notre société quelles sont nos bases quels sont nos repères et comment est-ce qu'on peut vivre avec et construire pour demain moi je pense qu'il y a beaucoup d'idées préconçues sur la religion et ce que je tiens à mettre en avant c'est que j'ai vraiment été frappée par l'écoute l'ouverture d'esprit et le conseil dont on fait preuve les abés qui nous ont entrés pendant une semaine avec qui on a vraiment entretenu une vraie complicité et qui moi personnellement m'ont beaucoup marqué petite conclusion avant qu'on conclue avec éventuellement Arnaud et les autres petite conclusion pour vous finalement quel idéal a-t-on à 20 ans ? c'est la question qu'on s'est finalement posée on ne vous l'avait pas montré tout à l'heure mais quel idéal a-t-on à 20 ans ? s'il y en a peut-être que deux un ou deux d'entre vous qui veulent répondre c'est pas gélant Diane ? moi personnellement j'attends de concilier mes idées et mes valeurs à la façon dont je ferai ma vie plus tard en fait parce que là je suis en pleine période je suis en train de préparer ma vie ma vie future et c'est vraiment ce qui me tient à cœur qu'elle s'en fait quand même les idées je pense que ça résumera un petit peu l'optique de toute la semaine mais à mon avis il y a 20 ans on doit avoir comme idéal de bien habiter sa terre je suis bien d'accord je pense que effectivement quand on sait d'où on vient il est plus facile d'aller vers les autres et c'est aussi le fait de s'aimer soi-même qui permet d'être à l'aise avec les autres et je pense que ça rejoint cette idée de défense de l'identité qu'on doit tous partager ici je pense qu'à 20 ans aussi ce qui pourrait être notre objectif principal c'est de tente vers une unité de vie c'est peut-être un discours d'abbé mais c'est ça une unité de vie entre nos beaux idéaux qui peuvent paraître un peu perché parfois et puis notre vie au quotidien et de mettre en adéquation notre quotidien notre vie un peu vraiment matérielle voire prosaïque avec ce qu'on aspire et puis de construire sa vie selon l'idéal l'idéal qu'on a et de vraiment construire sa vie sur du rock d'où l'intérêt de ce genre d'initiative comme Acadia Christiana de se former de prier quand on est chrétien de savoir de quoi on parle et pour construire sa vie sur des bases solides et pouvoir voilà parce que moi je ne me concerne pas encore comme une adulte à compris dans le sens où je suis encore étudiante je n'ai pas de travail je n'ai pas de famille mais je le construis dès maintenant par ce genre d'initiative merci pour vos témoignages et les discussions qu'on a pu avoir autour de celle-ci on va vous libérer vous allez pouvoir aller prendre l'air et signer vos breuvages divers et variés et puis après on reviendra pour conclure cette émission avec Arnaud et Victor merci merci à vous merci donc maintenant qu'on a eu l'occasion de discuter avec la jeunesse la jeunesse Arnaud donc en conclusion un sentiment un sentiment sur ces discussions et sur donc cette journée passée sur site effectivement cette journée c'est quelque sorte passée sur site pour paraphraser un homme politique français célèbre on pourrait parler d'un bilan globalement positif surtout que pour ma part je suis effectivement je ne suis pas on va dire sensibilité chrétienne mais ça c'est un gage que moi non ce que j'ai trouvé très intéressant c'est effectivement à la fois la qualité des interventions et surtout des participants on a pu l'entendre effectivement là avec le panel de jeunes que nous avons interrogé et qu'en plus on a pris en plus complètement au hasard c'est ça qui est et donc on se rende en chasse et surtout ce qui est intéressant c'est qu'on voit des gens qui ne sont pas du tout dans une démarche d'intellectualisme pur c'est à dire qu'ils accordent effectivement beaucoup d'importance à la formation à la lecture mais on voit que ce sont des gens jeunes hommes ou jeunes femmes qui veulent vraiment agir et incarner comment dire les valeurs et les principes auxquels ils croient et qui les structurent et ce qui est intéressant c'est qu'à mon avis ça pourra peut-être faire l'objet de la mission de Méridien Zéro je pense que je vais soumettre à l'idée comme un adhomégas pour mon chargé ce qui est intéressant c'est qu'à un moment on a entendu à la fin je ne porte pas de jugement mais ce qui est intéressant c'est que les aspirations des jeunes hommes sont plutôt on va dire vraiment philosophiques et importantes voire globales alors que les aspirations d'engagement des jeunes femmes sont plutôt du terre à terre mais ce qui est intéressant parce qu'effectivement les auditeurs qui suivent régulièrement en Méridien Zéro et qui sont aussi il faut le souligner des lecteurs assidus du site du cercle non conforme on voit depuis qu'un certain temps que ce soit Jean toi Jean ou même le Canada le Carbonel et d'autres ou même moi on essaye de mettre en avant un certain nombre d'initiatives où on dépasse le simple discours la question on a l'air plus moins technoliste et on essaye vraiment d'incarner en tout cas de lancer des initiatives d'application locale de nos principes oui je suis absolument d'accord avec le propos que tu viens de tenir je dirais que pour ma part c'était une expérience assez intéressante c'est vrai que s'exprimer dans un cadre inhabituel sur un thème inhabituel c'était déjà en soi d'ailleurs une expérience enrichissante même pour moi et j'ai trouvé un public je ne savais pas trop quel type de public j'avais trouvé parce que c'est vrai qu'on a souvent un peu le cliché milieu catholique un peu privilégié donc droitard donc je vais me pointer avec mes histoires de résistance au capitalisme je ne sais pas pourquoi et en fait ils ont été globalement réceptifs très vite il y en a un certain nombre qui sont venus me parler il y en avait aussi un ou deux qui n'étaient pas d'accord mais très vite il y en a qui sont venus parler qui sont venus échanger qui ont totalement adhéré et je trouve que c'est positif parce que nous on aborde la critique du capitalisme non pas simplement sur un plan de rapport économique un rapport d'oppression par le salariat ou ce genre de choses on l'aborde au sens anthropologique et donc je pense que c'est vraiment ça qui fait la force des milieux chrétiens c'est qu'il y a une réflexion sur l'homme et sur la vie comme ils l'ont d'ailleurs bien dit et du coup cette réflexion anthropologique pour une religion qui est profondément anthropologique comme le christianisme elle se doit de faire mouche et chez les plus jeunes c'est quelque chose qui est bien à voir parce que de mémoire j'ai pas connu il y a 10 ans ou 15 ans des jeunes catholiques de 20 ans socialement intégrés qui avaient cette conscience écologique ou anticapitaliste tout en étant issus voilà tout en étant issus de familles oui on va dire classe moyenne ou aisées voilà donc c'est vraiment très intéressant parce que et il n'y a pas du tout le trip le trip gauchiste comme on peut le trouver dans certaines familles privilégiées où je suis en rupture avec le capitalisme mais en mode enfin je suis en rupture pardon oui avec le capitalisme mais à la mode gauchiste voilà je renie ce qui fait un peu le socle familial je renie un certain nombre de choses en fait c'est pas du tout à ça qu'on assiste c'est des jeunes qui sont bien dans leur finalement dans ce qu'ils sont dans leur univers d'origine et qui essaient dans cet univers d'origine de faire quelque chose de porteur voilà donc bon je trouve qu'effectivement je sais enfin il me semble victor que la plupart des allocutions ont été seront enregistrées soient filmées c'est ça les plus tard tout à fait donc j'imagine que ce qu'on a dit du coup Arnault et moi-même sera diffusé normalement si on arrive à bien traiter tous les enregistrements tout sera sur le site d'Academia Christiana soit en vidéo sur Youtube soit en podcast un peu comme Méridien Zéro ok excellent donc voilà effectivement donc c'est vrai que ce sera aussi intéressant peut-être pour ceux qui veulent poursuivre après cette émission finalement de se rendre sur le site d'Academia Christiana dont peut-être on mettra le lien directement sur le blog de Méridien Zéro c'est beaucoup plus simple que de donner des adresses web par internet enfin un peu comme ça donc on mettra et effectivement ça pourra permettre à ceux qui veulent approfondir de le faire tout à fait et on est tout à fait aussi réceptifs à toute forme de questions de demandes sur des dispositions de contenu etc. qu'on n'a pas forcément mis en ligne mais donc voilà notre équipe est tout à fait prête à répondre aux interrogations des auditeurs et disponible aussi sur des projets ou toutes sortes de perspectives politiques qui pourraient être nées finalement de la découverte d'Academia Christiana parce que ce qui est intéressant à travers cette formation c'est qu'effectivement on a vu qu'il y avait des jeunes qui avaient pu avoir une première forme d'engagement je sais qu'il y en a comme tu l'as très bien rappelé qui sont déjà engagés dans des mouvements politiques effectivement de pouvoir transformer on va dire laisser je pense que ça va être le challenge pour nous en fait qui sommes plutôt des porteurs derrière il y a les jeunes et puis nous on est plutôt les porteurs derrière eux justement d'essayer de les aider à transformer donc laisser dans le réel je pense aussi qu'un des enjeux et ce serait peut-être dommage que ça arrive en conclusion parce qu'on aura peut-être pas le temps de débattre c'est que je pense que c'est aussi important pour des milieux considérés comme radicaux finalement désormais d'avoir pas une voie de normalisation enfin de normalisation pas de dédiabolisation mais quelque chose comme ça à travers une jeunesse qui est socialement intégrée il ne sert pas simplement d'attirer des marginaux des gens qui ont été exclus il y en a toujours et c'est bien et il trouve aussi dans nos familles de pensée politique une façon de vrai contre ceux qui peuvent les oppresser ou ceux qui les a conduits à s'engager mais aussi réussir à attirer une jeunesse socialement intégrée qui aurait pu avoir tendance à partir traditionnellement vers des partis habituels ou des mouvements politiques ou on va dire commun totalement intégrés et justement peut-être réussir à sortir un peu les groupes radicaux les réflexions de ces groupes radicaux qui sont d'ailleurs comme celles qui sont sur le cercle non conforme qui sont loin d'être bêtes et méchantes justement de les sortir un peu de ce côté un peu confiné pour que justement une nouvelle génération plus socialement intégrée puisse elle peut-être porter ça dans un champ beaucoup plus large je pense que en tout cas avec le CNC aujourd'hui c'est un peu ce qu'on essaye aussi de faire un certain nombre de textes qui sont assez solides de plus en plus donc bon voilà le but aussi c'est de sortir de ce ghetto et ils l'ont bien compris même eux ils ont compris que même en tant que catholiques ou en tant que français européens ils ne devaient pas être trop dans l'entre-soi c'est-à-dire ils devaient être conscients de leur identité créer une communauté sur des bases et une identité commune mais après pour se projeter dans le monde et je trouve que c'est effectivement ce qu'il y a de plus intéressant messieurs merci et je pense qu'on peut dire le traditionnel à l'abordage et pas de quartier et je pense qu'il y a de plus en plus en plus de quartier